Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver et de retrouver notre salle de conférence. Merci pour votre présence ce soir et merci pour votre courage, parce qu'il paraît que ce n'était pas évident, donc bravo, je vous remercie. Je remercie aussi le Palais de la Découverte qui a eu le courage de maintenir cette conférence et notre conférencier bien entendu. Je suis triste d'exprimer notre désolation suite aux récents événements, mais il faut résister, et nous c'est notre façon de résister. La barbarie ne vaincra pas la science et la culture. Bon, ceci étant dit, au nom d'Univers Science, de l'Observatoire de Paris et de la Société Astronomique de France, nous avons le plaisir de vous accueillir à cette cinquième session du cycle de conférences table ronde, célébrant le centenaire de la relativité publiée en 1915 par Einstein. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mais ça ne doit pas être le cas, je me présente, Jean-Pierre Martin, je suis physicien nucléaire, président de la commission de cosmologie de la Société Astronomique de France. Alors, avant de démarrer, je souhaite répondre à une question qui m'a été posée de nombreuses fois. On voit toujours un monsieur qui fait des photos et un autre monsieur qui fait des vidéos, qui est là. Où est-ce qu'on peut trouver ça ? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Alors, comment ça marche, ça ? Voilà. Donc, indépendamment du palais de la découverte qui filme ou qui enregistre, quand c'est au planétarium, les conférences, elles sont disponibles sur mon site planetastronomie.com que beaucoup d'entre vous connaissent. Comment on y arrive ? Eh bien, vous voyez, c'est la page d'accueil de mon site. Vous voyez, là, il y a une petite caméra vidéo. C'est très intelligent de ma part. Vous voyez. Et vous cliquez dessus. Et quand vous cliquez dessus, tac, vous arrivez sur la page des vidéos et des conférences. Alors, il y a des milliers de conférences sur mon site internet, mais les vidéos n'ont débuté qu'en mars 2012, quand notre ami Laurent Donge, qui est là, s'est proposé pour filmer ces conférences. Donc, vous arrivez sur cette page. Quand vous cliquez sur vidéo de la conférence, eh bien, c'est très simple. La vidéo, vous allez sur la page YouTube de la conférence et vous la déroulez. Quand il y a en plus le texte, pas le compte-rendu, mais le texte de la conférence, par exemple, comme notre conférencier, ce soir, va nous donner sa conférence, vous cliquez sur la présentation du conférencier. Et là, évidemment, pour éviter que ça soit à tout le monde, quand vous cliquez là-dessus, vous m'envoyez indirectement un mail où je vous envoie le mot de passe pour télécharger. Donc, alors, si certaines photos vous intéressent, elles doivent m'être demandées directement à mon adresse, jpmplanetastronomie.com Je ne sais pas ce qu'il y a après. Ah oui, voilà, voilà quelques photos. Ça, c'est des photos de groupe. Ah, vous voyez, nos premières conférences ont eu lieu au Planétarium. Oui, je sais bien que ce n'est pas l'idéal pour une conférence, mais nos conférenciers ont été suffisamment gentils pour tourner un peu autour. Ils ont fait les 360 degrés pour ne pas présenter toujours la même face au public. Oui, c'est ça. Ça, c'est notre... Pardon, c'est notre dernière conférence que vous voyez en bas. Bon, ça, c'est fini. Donc, on commence maintenant à entrer dans le dur de la relativité générale, car ce soir, nous allons évoquer les trous noirs et le rôle qu'ils jouent dans cette théorie. J'ai donc le plaisir de vous présenter un grand spécialiste des trous noirs, Éric Bourgoulon, directeur de recherche CNRS. Il appartient au LUT. LUT, ça veut dire laboratoire, univers, théorie. Quel nom formidable. Le LUT dépend de l'Observatoire de Paris-Mondeau. Bon, je rappelle la règle du jeu. Conférence approximative une heure, une heure et quart. Le reste du temps, on pose des questions avec un impératif. À 20h45, il faut qu'on ait quitté la salle. Comme je dis toujours, à 20h45, il lâche les chiens dans les couloirs. Alors, juste un mot pour conclure. La prochaine conférence aura lieu après une pause de 15 jours. Ce sera le jeudi 3 décembre. Donc, ce n'est pas jeudi prochain, c'est dans 15 jours où nous vous convierons à notre deuxième table ronde sur les interrogations philosophiques de l'univers. Tout un programme. Je vous souhaite une bonne conférence ce soir et je laisse la parole à notre conférencier. Merci. Applaudissements Voilà. Applaudissements Bien, bonsoir à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs pour l'invitation, en particulier Jean-Pierre Martin. Je suis très content de faire cette conférence dans le cadre de la célébration du centenaire de la Relativité Générale et particulièrement en ce moment puisque vous savez sans doute que c'est au mois de novembre 2015 que Einstein a soumis ses papiers sur la Relativité Générale. Donc, voilà le temps d'exposer de ce soir. Tout d'abord, je vais rappeler ce que c'est qu'un trou noir. Je vais discuter un peu du trou noir d'un point de vue théoricien. Ensuite, on se posera la question est-ce qu'on peut voir un trou noir ? Je ferai un petit bilan assez bref des observations actuelles parce que vous allez voir il n'y a pas grand-chose par rapport à ce qu'on attend dans le futur. Et dans la dernière partie, j'arriverai au corps du sujet en quelque sorte. C'est comment tester la Relativité Générale à l'épreuve des trous noirs. C'est le titre de la conférence. Et notamment, je mentionnerai les projets d'observation qui concernent le futur assez proches, comme vous allez le voir. Ce n'est pas de la science-fiction pour dans 50 ans ou un siècle. Donc, commençons par le début. Qu'est-ce qu'un trou noir ? On va le dire. Donc, c'est quelque chose qu'on peut définir. C'est à la fois un objet un peu compliqué. On peut faire beaucoup de mathématiques autour. Mais on peut aussi le définir en une phrase. qui est ici. Un trou noir, c'est une région de notre espace-temps d'où rien ne peut sortir. Et en particulier, la lumière ne peut pas sortir. Les photons, les particules de lumière ne peuvent pas sortir. Donc, tout l'aspect noir de la chose. Et il y a un deuxième mot important que j'utiliserai souvent ce soir, c'est l'horizon des événements ou horizon tout court. Alors, l'horizon des événements, en fait, c'est la frontière du trou noir. C'est ce qui délimite l'intérieur du trou noir, d'où on ne peut pas s'échapper de l'extérieur du trou noir. Alors, l'extérieur, c'est-à-dire jusqu'à nous, ici, observateurs sur Terre. Voilà. Donc, c'est les deux... Voilà. Ça, c'est la définition la plus simple d'un trou noir. Là, j'ai illustré, je reviendrai sur cette image tout à l'heure. Alors, on peut se dire, en fait, comment ça se fait que la lumière ne peut pas s'échapper d'un trou noir, parce que c'est dans la définition même. Eh bien, en fait, on peut rattacher ça à quelque chose que vous connaissez peut-être, c'est le concept de vitesse de libération. C'est quelque chose qui est intrinsèque à la gravitation. Donc, on sait tous ici que nous, êtres humains, on est cloués au sol par le champ de gravité de la Terre, par la force de gravité sonnale. Mais par contre, on sait que si on se donne une certaine impulsion, bon, initialement, on peut quitter le sol. Même si l'impulsion était très grande, on pourrait même s'éloigner indéfiniment de la Terre. Pour ça, il faudrait atteindre ce qu'on appelle la vitesse de libération. Donc, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire en sautant. Par contre, on sait très bien le faire avec des fusées. Et cette vitesse, on peut la calculer. C'est à peu près 11 km par seconde. Ce qu'on appelle la vitesse de libération sur celle-ci. On donne à un projectile une vitesse au sol de 11 km par seconde. Si on arrive à lui faire atteindre cette vitesse-là, eh bien, ce projectile pourra s'éloigner indéfiniment de la Terre. Là, j'ai donné la formule. Je n'ai pas montré beaucoup de formules simples, mais quand même, de temps en temps, quelques petites formules simples. Comment est-ce qu'on calcule la vitesse de libération ? Donc, si on prend un corps gravitant de masse grand M et de rayon grand R, et si on veut s'éloigner de la surface de ce corps, eh bien, il faut atteindre cette vitesse-là qui est donnée par le produit de la constante de gravitation, qu'on appelle la constante de Newton, par la masse et divisé par le rayon. On prend la racine carrée. Voilà. Donc, quand on fait l'application numérique en mettant ici la masse de la Terre, on connaît bien le rayon de la Terre qu'on connaît bien aussi, à peu près, 6 000 km, eh bien, on tombe sur ce nombre de 11 km par seconde. On pourrait se poser la même question pour d'autres objets dans l'univers, des objets familiers, par exemple le Soleil. On pourrait se poser la question pour la Lune. Je n'ai pas mis la Lune. La Lune, je n'ai pas en tête la vitesse, mais elle est encore plus faible. C'est encore plus facile. On sait bien que les astronautes, quand ils sautaient sur la Lune, ils faisaient des grands bons. C'est encore plus facile de s'échapper de la Lune. C'est pour ça qu'elle n'a pas d'atmosphère, en parenthèse. Le Soleil, eh bien, si on fait le calcul, si on mettait la surface du Soleil, il faudrait une vitesse beaucoup plus grande, en fait, 600 km par seconde pour s'échapper du Soleil. Et donc, la remarque qu'on peut faire, c'est, si on a un objet, vous voyez, dans cette formule, il y a la masse de l'objet, le rayon de l'objet, si on a une combinaison du rapport de la masse sur le rayon, qui est telle que la vitesse de libération est supérieure à la vitesse de la lumière, la vitesse de la lumière, c'est à peu près 300 000 km par seconde, à ce moment-là, cet objet serait noir pour sa lumière ne parviendrait pas s'en échapper. Alors ça, c'est une remarque qui a déjà été faite il y a très très longtemps, en fait, à la fin du 18e siècle, par deux physiciens, un anglais et un français. L'anglais, c'est John Mitchell, qui a dit, un corps de la même densité que le Soleil, mais de rayon 500 fois plus grand, ne laisserait pas la lumière s'échapper. En fait, pourquoi il parlait en termes de densité de rayon ? C'est-à-dire que, en fait, cette formule-là, sur la qualité de libération, sur la superhabilité de la lumière, on peut, donc ça, c'est en prenant le carré de cette formule, on peut la manipuler et faire apparaître la densité, on peut remplacer la masse par la densité, donc raisonner plutôt en termes de densité moyenne, la densité notaireau, ici. Donc, on voit qu'à une densité fixée dans cette formule, là, c'est que des constantes, si vous voyez. Eh bien, là, c'est la vitesse de lumière, c'est une constante fondamentale de la nature. J'ai la constante de gravitation de Newton, pi, une constante mathématique, 8, c'est la constante. On n'a que des constantes et la seule quantité qui dépend de l'objet, c'est la densité, la densité de l'objet, la densité volumique de masse. Et donc, si on se fixe à la densité volumique avec quelque chose de raisonnable comme la densité du Soleil, à ce moment-là, on voit qu'il faut que le rayon soit suffisamment grand, soit supérieur à cette limite-là, pour avoir un objet duquel la lumière ne peut pas s'échapper. Et à peu près au même moment, enfin légèrement plus tard, la place, en France, a fait la même remarque, là, je vous cite son texte, « Un astre lumineux de la même densité que la Terre et dont le diamètre serait 250 fois plus grand que le Soleil ne permettrait, en vertu de son attraction, à aucun de ses rayons de parvenir jusqu'à nous. Il est dès lors possible que les plus grands corps lumineux de l'univers puissent, par cette cause, être invisibles. » Bon, peut-être le mot « lumineux » n'est pas très bien choisi, mais il veut dire les corps célestes, en quelque sorte. Donc là, on voit poindre vraiment la notion de trou noir. Donc on pourrait se dire que les trous noirs, c'est une chose très ancienne. En fait, certes, c'est relativement ancien, c'est la fin du XVIIIe, mais c'est très vite tombé dans l'oubli. Pendant tout le XIXe, en fait, on n'a pas du tout parlé de trous noirs. Bon, là, le mot n'était pas prononcé, mais le concept était là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le XIXe siècle, c'est un peu, comme vous le savez sans doute, le triomphe de la théorie ondulatoire de la lumière. Notamment, au milieu du XXe siècle, il y a eu les fameuses équations de Maxwell. Et donc, avant, au XVIIIe siècle, c'était plutôt la théorie corpusculaire de la lumière qui est prédominée. Donc, si on admet que la lumière est un corpuscule, on peut concevoir que ce corpuscule est sensible, de même qu'un corpuscule matériel, au champ de gravitation et notamment que ce concept de vitesse de libération s'applique. Par contre, si la lumière est une onde, ça devient beaucoup plus vasouilleux. Est-ce que le champ de gravitation, il peut retenir une onde ? Ça ne paraissait pas aller de soi. Pour un corpuscule, ça paraît plus naturel. Pour une onde... Voilà. Et donc, l'aspect ordulatoire de la lumière, il a été mis en évidence très tôt au XIXe avec l'expérience des formes de Jung en 1801. Donc, ce concept de vitesse de libération pour les photons et d'objets sombres est tombé complètement dans le vie au XIXe siècle. Et puis, de toute façon, ce concept, il avait des limites. C'était un concept newtonien puisqu'on a appliqué une formule de la mécanique newtonienne, cette formule qui donne la vitesse de libération. Et on peut se dire que dans la physique newtonienne, la lumière ne joue pas un rôle privilégié, notamment la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde, ce n'est pas une constante fondamentale. On peut très bien imaginer dans la physique newtonienne dépasser la vitesse de la lumière. Donc, même s'il y avait un corps tel que d'imaginer la place duquel la lumière ne peut pas sortir, on peut imaginer une fusée ultra-puissante qui dépasse la vitesse de la lumière puisque rien ne l'interdit dans la théorie newtonienne. Et donc, cette fusée pourrait s'échapper de ce corps. Donc, ce n'était pas des trous noirs au sens qu'on entend aujourd'hui puisque un trou noir, rien, donc la lumière ne s'en échappe pas, mais rien d'autre, aucune particule, aucun objet ne peut vraiment s'en échapper. Et une autre limitation aussi de ce concept newtonien de trous noirs, c'est qu'on s'aperçoit que si on atteint la vitesse de la lumière pour vitesse de libération, à ce moment-là, l'énergie du champ gravitationnel, l'énergie newtonienne du champ gravitationnel, eh bien, elle devient comparable à l'énergie de masse de l'objet. Vous savez qu'avec la théorie de la relativité restreinte d'Einstein en 1905, qui est apparue cette fameuse sans mule E égale mc carré, donc l'équivalence masse énergie, donc on peut associer une énergie à tout corps. Donc si on prend un corps de la taille d'une planète, d'habitude on fait pour des particules E égale mc2, mais on a la droite de faire un peu tout pour une planète. Eh bien, pour une planète, on a mc, m la masse de la Terre fois c carré, ça donne l'énergie de masse de la Terre. Eh bien, si j'avais une planète, un corps, disons, duquel la lumière ne s'échappe pas, à ce moment on pourrait montrer que l'énergie du champ gravitationnel devient du même ordre de grandeur que cette énergie-là. Ça veut dire qu'en fait, ce corps, pour décrire son champ gravitationnel, il faut une description faisant appel à la relativité. C'est-à-dire que la théorie newtonienne ne suffit pas. Si vous avez une énergie, ce qu'on appelle, pour ceux qui connaissent le terme, énergie potentielle gravitationnelle, si on a une énergie potentielle gravitationnelle qui est relativiste, c'est-à-dire qui est du même ordre que mc2, alors ça veut dire que la théorie de Newton de la gravitation ne s'habille plus dans ce régime, et donc il faut une théorie relativiste de la gravitation, et ça c'est justement ce dont on fête le centenaire cette année, c'est la relativité générale, ou une de ses extensions que j'enlèverai tout à l'heure. Donc, comme je soulignais en introduction, la relativité générale et bien d'être précisément il y a cent ans, il y a une série de plusieurs articles dont vous pouvez dater même, et c'est à quelques jours près, c'est vraiment un siècle aujourd'hui, que Einstein a écrit, a trouvé cette fameuse équation qui régit le champ de gravitation en relativité. Je ne vais pas la décrire beaucoup plus, cette équation, les objets tensoriels. Ici, dans le marbre de gauche, c'est la géométrie, c'est la courbure de l'espace-temps qui apparaît, et dans le marbre de droite, c'est la matière qui apparaît par ce qu'on appelle son tensor énergie d'impulsion. Juste pour vous dire un mot, si vous avez en tête la gravitation newtonienne, à la limite newtonienne, cette équation serait due à l'équation de poisson, laplacien phi égale 4 pi géraux. C'est-à-dire que si on aurait un laplacien potentiel de gravitation newtonien, et ça, ça serait divisé avec une seule composante qui serait la densité de masse. Ce qui montre d'ailleurs que la relativité générale englobe la théorie newtonienne. On retrouve la théorie newtonienne dans une limite qu'on appelle chanterie. Bien. Donc c'est une théorie qui fait apparaître la gravitation comme courbure de l'espace-temps. Donc juste quelques mots pour préciser ce qu'est l'espace-temps. Bon, c'est l'espace-temps mélangé, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? On sait tous que l'espace a trois dimensions. Il faut trois nombres pour repérer un point dans l'espace. Par exemple, les coordonnées x, y, z. Par contre, pour le temps, il suffit d'un nombre qu'on appelle la date en général, même si on... Des fois, on donne plusieurs nombres. Si on donne rendez-vous à quelqu'un, par exemple, on lui dit le mardi 15 mars 2016 à 12h30, par exemple, je ne sais pas, mais comme ça, eh bien là, il y a beaucoup de normes. Mais tous ces nombres, on pourrait les mettre sous la forme d'un seul nombre, avec des décimales, par exemple, pour les fonctions. C'est comme ça qu'on peut stocker les dates d'ailleurs dans les ordinateurs. Eh bien, donc ça veut dire qu'il y a une seule dimension. Et donc, si on unifie le temps et l'espace, au moins dans un premier temps, mathématiquement, mais on va voir que ça a un sens physique très fort, eh bien, on a une entité à quatre dimensions qu'on peut tout à fait se représenter mathématiquement. Un espace à quatre dimensions, c'est relativement simple, d'un point de vue mathématique. Et ce concept, en physique, il a paru, bon, c'est l'œuvre de plusieurs personnes, mais on peut mentionner l'artisan principal, c'est Hermann Minkowski, en 1907-1908, quelques années après la relativité restreinte d'Enschev. Donc, juste pour les dates, la relativité restreinte, c'est la relativité sans champ gravitationnel, uniquement impliquée à l'électromagnétisme, c'est 1905, et la relativité qui prend en compte le champ gravitationnel, donc ce qu'on appelle la relativité générale, c'est dix ans après 1915. Et le concept d'espace-temps est apparu avec Minkowski vers 1907-1908, il y avait des prémices avant Henri Poincaré autour de 1905. On peut souligner qu'Einstein a formulé d'ailleurs sa théorie de la relativité restreinte sans utiliser du tout ce concept d'espace-temps. Si vous regardez l'article historique de 1905 de la relativité restreinte, le mot espace-temps n'apparaît pas, on distingue bien l'espace, et le temps, il y a plusieurs temps, éventuellement, selon les observateurs, mais il n'y a pas ce concept de continuum spatio-paporel. Et donc, on pouvait tout à fait formuler la relativité restreinte sans, par contre, ça aurait été très difficile, extrêmement compliqué, de formuler la relativité générale sans ça. Donc, c'est un apport assez important de Minkowski à la relativité générale. Grâce à ce concept d'espace-temps, Einstein a pu formuler la relativité générale de la gravitation comme une courbure de l'espace-temps. Juste pour illustrer ce que ça veut dire, la courbure, ça c'est l'espace-temps newtonien. Bon, on peut aussi, en termes newtonien, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur l'espace-temps ce soir, mais on pourrait, au moins mathématiquement, mélanger le temps et l'espace, mais il y a quand même une structure fondamentale qui est le temps absolu. Donc là, j'ai juste une dimension d'espace, une dimension de temps. il y a le temps absolu newtonien. Là, tous les observateurs qui suivent une ligne d'univers, c'est-à-dire que les positions successives d'un observateur dans l'espace-temps, si je ne prends pas en compte l'extension temporelle de l'observateur, ça décrit une ligne et qu'on appelle la ligne d'univers. Eh bien, si cet observateur mesure un certain temps, T0 ou T'0, eh bien, celui-là va mesurer exactement le même temps. C'est le temps absolu newtonien. Par contre, en relativité, l'image qu'on a, déjà l'espace, il n'est pas plat, si j'ai représenté un plan en perspective parce que j'ai supprimé deux dimensions d'espace, donc en tout, je n'ai plus que deux dimensions, une de temps et une d'espace, donc ça me forme un plan. Par contre, ici, on a plutôt une surface quand on supprime deux dimensions parce qu'on a un espace courbe, donc le prototype d'un espace courbe à deux dimensions, c'est une surface. Et il n'y a plus cette vibration, si vous voulez, de l'espace-temps par des surfaces de temps égale constant, de temps absolu newtonien, il n'y a plus de ces structures-là. Donc ça veut dire que chaque observateur mesure son temps qui a priori est différent d'un autre observateur, ce qu'on appelle le temps propre en relativité. C'est vraiment ce qui est mesuré par des horloges transportées par les observateurs. Et la seule structure absolue qui demeure, il y en a quand même une, ce qu'on appelle les cônes de lumière, c'est la traduction géométrique de l'invariance de la vitesse de la lumière par rapport aux observateurs. Voilà, c'est juste un petit schéma, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais juste pour montrer graphiquement les différences entre la théorie newtonienne et la relativité générale. Donc la relativité générale décrit donc la gravitation non pas comme une force, la théorie newtonienne c'est la fameuse force de gravitation qui varie comme l'inverse du carré de la distance entre les objets, par exemple. Eh bien, en relativité générale, on ne parle pas de force mais de courbure de l'espace-temps. Et il y a deux prédictions que ne fait pas du tout la théorie newtonienne qu'on a en relativité générale, c'est la déviation des rayons lumineux par le champ gravitationnel et aussi le changement des mesures du temps, ce qu'on pourrait dire en quelque sorte que la gravitation influence l'écoulement du temps. Je vais détailler ça sur tout l'aspect d'écoulement du temps parce que c'est quelque chose pour lequel nos sens n'est pas familiers avec ce concept, je veux dire, tout simplement parce qu'ici sur Terre ce sont des phénomènes très petits. En fait, pour voir si un champ gravitationnel doit être décrit par la relativité générale ou par la théorie newtonienne, il suffit de former ce nombre qu'on appelle la compacité qui est le rapport à nouveau, on voit à peu près RL ce rapport L sur R, si je remets la petite formule que j'ai montrée pour la vitesse de la libération d'un objet, vous voyez ce qui est important, c'est ce rapport la masse divisé par le rayon, on reprend pour un un carré si on veut mais c'est ce rapport-là qui est important. Et donc, on peut rendre ce rapport sans dimension, elle est de deux constantes, G, et rappeler qu'on parle de gravitation, c'est la constante de gravitation ou autrement appelée les constantes de newton, et c'est la vitesse de lumière qui vient rappeler qu'on parle de relativité. Donc, quand vous formez ce rapport GL sur C carré R, c'est un nombre sans dimension, on peut montrer qu'un ordemandeur, c'est justement le rapport de la vitesse de libération de la surface de l'objet à la vitesse de la lumière. Eh bien, si vous regardez sa valeur, par exemple, pour la Terre, c'est très petit, 10 mois 10, donc c'est un 10 milliardième, donc ça veut dire que les effets relativistes, les effets de courbure de relativité générale au voisinage de la Terre sont extrêmement petits, ce qui explique qu'on n'a pas vu des déviations de rayons lumineux, mon pointeur laser, quand je pointe vers le tableau, il va en droite, les coulures du temps, on est tous d'accord, si on synchronise nos horloges, la conférence a lieu à 19h ce soir, vous avez tous venu à 19h, on n'a pas eu de phénomène de dilatation du temps très marqué. Tout ça parce qu'effectivement, c'est de l'ordre de 10 moins 10. Pour le Soleil, la vitesse de libération était plus grande, c'est des 600 km par seconde à peu près, donc ça veut dire qu'il est un peu plus relativiste que la Terre, mais néanmoins, il reste très peu relativiste. Ce n'est pas ce qu'on appelle l'objet compact. Les objets compacts, je les ai de grande compacité, je les ai marqués en rouge dans ce tableau. Il y a certaines étoiles de petits rayons qu'on appelle des naines blanches, pour ça que c'est des naines, d'ailleurs, elles ont un petit rayon mais elles ont une grande magnésité, mais une grande masse, c'est la masse de la masse du Soleil. Donc là, on a un millième, donc là, on sent que la relativité générale apporte des corrections importantes. Et puis, les objets vraiment compacts, les objets relativistes qu'on connaît à l'heure actuelle dans le cosmos, il y en a deux sortes. Il y a ce qu'on appelle des étoiles à neutrons, qui sont des restes d'étoiles après une explosion supernova, et qui sont donc des neutrons, en fait, une espèce de damas de neutrons. Mais c'est des objets très relativistes, mais on peut s'en échapper, alors que l'objet encore plus relativiste, qu'est le trou noir, par définition, on ne peut pas s'en échapper. J'ai aussi mis ici, dans ce tableau, ça peut peut-être paraître surprenant, là, ici, c'est des objets astrophysiques, et là, j'ai mis le proton. Pourquoi on compare le proton à une planète, ça peut paraître un peu surprenant. En fait, c'est pour montrer que cette compacité n'a rien à voir avec la densité, parce que des fois, on rencontre cette phrase, ah, on demande à quelqu'un qu'est-ce que c'est qu'un trou noir. Oh, un trou noir, c'est un objet extrêmement dense, de densité infinie. Non, ça, c'est complètement faux, je vais y revenir plusieurs fois dans cet exposé. Pour nous donner un exemple, c'est que le proton, c'est un objet très dense, puisque c'est la même densité qu'une étoile neutron, c'est ce qu'on appelle la densité nucléaire, c'est 10 puissance 17 kg par mètre cube, parce que, en fait, vous savez que l'atome est fait vide, le noyau de l'atome est tout petit, le noyau de l'atome, pour un atome d'hydrogène, son noyau, c'est tout simplement un proton, il y a un électron qui orbite autour, et vous savez que l'atome qui a le taille d'un angstrom à peu près, et bien, en fait, c'est rempli de vide, enfin, il faudra une description pratique de la chose, mais le proton occupe une place toute petite. Donc, toute la masse, en fait, est concentrée dans le proton, la masse du l'atome, et donc le proton est extrêmement dense, encore une fois, 10 puissance 17 kg par mètre cube. Et néanmoins, la voie est très dense, presque infiniment dense, il est très peu compact, c'est-à-dire, si on fait ce calcul, on met la masse du proton et le rayon du proton, on connaît bien, fermé à peu près, et bien, on obtient ce nombre tout petit, ça veut dire que les effets de relativité générale au voisinage du proton sont ultra, ultra négligeables. Voilà, ça c'est une petite parenthèse sur... Et ça, on comprend bien pourquoi, parce que la densité, si vous y réfléchissez, la densité d'un objet, c'est la masse divisée par le volume. Maintenant, si vous prenez un objet sphérique, et bien le volume, vous connaissez tous cette formule V, le volume d'une sphère, le rayon R, c'est 4 tiers de pi R cube. Donc, quand je fais le rapport masse sur volume, je vais avoir un rapport M sur R cube, et non pas N sur R. Donc, ce qui est important pour la relativité, c'est ce qu'on appelle donc la compacité, en termes de rapport, c'est le rapport de la masse sur le rayon. Et la densité, c'est le rapport de la masse sur le cube du rayon. Donc, d'avoir un cube, ça fait une différence. Donc, c'est deux concepts physiquement différents. Voilà, ça, je termine la parenthèse physique, vous voyez. Voilà. Donc, je vais revenir maintenant sur ces deux effets-là, la relativité générale, qui vont nous aider aussi à appréhender les trous noirs, c'est pour ça que j'insiste dessus. La déviation des rayons lumineux et l'écoutement du temps. Alors, la déviation des rayons lumineux, c'est quelque chose de relativement bien connu. Je pense que Gilles, l'exposite de Faurès, dans son exposé, a dû vous en parler dans les thèses de relativité générale. Donc, en fait, au voisinage informatif, si j'ai une étoile, c'est ce qui, par exemple, ça pourrait être le soleil, eh bien, les rayons lumineux, au lieu de se propager la ligne droite, c'est la ligne en pointillé, eh bien, sont déviés. Ce qui fait que moi, observateur, je crois voir, en fait, c'est une déviation. Et ça, évidemment, en plein jour, quand il y a le soleil, on ne peut pas l'observer sur des étoiles, sauf si on a la chance d'avoir une éclipse, puisque la Lune se met à ce moment-là entre l'observateur et le soleil, donc elle cache le soleil, le ciel devient noir. Et ce test a été fait dès 1919, lors d'une éclipse de soleil. On a vérifié, effectivement, que la position des étoiles, c'est l'astro-officien britannique de Newton qui a notamment vérifié ça. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'archi-connu, c'est l'édition de la lumière lumineuse, on n'a pas besoin d'éclipse pour le voir. On voit, par exemple, ici, on a un amas de galaxies qui joue le rôle du corps massif et à l'arrière, on a une galaxie et les rayons lumineux suivent tellement de trajectoires grâce à cette grande masse concentrée dans l'amas que l'image de la galaxie est en fait très compliquée, elle se retrouve un peu partout là, ce qu'on appelle un mirage gravité sommeil. Et ça, ça joue un rôle très important dans les images qu'on peut avoir des petits noirs comme on le verra tout à l'heure. L'autre, phénomène que ne prédit pas la théorie newtonienne, c'est l'influence des gravitations sur l'écoulement du temps. En théorie newtonienne, comme je disais tout à l'heure, il y a le temps absolu de Newton qui est le même où qu'on se trouve dans l'univers et même pour tous les observateurs. Qu'on soit près d'un corps massif ou loin d'un corps massif, le temps s'écoule uniformément de la même manière, c'est le temps absolu de Newton. Par contre, en réalité générale, comme je le disais tout à l'heure, en fait, il y a autant de temps finalement qu'il y a d'observateurs. Chaque temps est définit de l'ordre du niveau du niveau. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a testé aussi. L'expérience est toute simple, sur le principe du moins. Eh bien, on a testé, je vous ai remarqué tout à l'heure que sur Terre, c'est l'effet est tout petit, c'est 10 moins 10, donc il faut des horloges extrêmement précises. Je te le montre, mais ce sont les horloges des horloges atomiques. Donc ça, on a commencé à en avoir, qu'on pouvait embarquer dans les années 70. Et donc, on a pris des horloges atomiques qu'on a synchronisés et certaines, on les a mises dans des avions, on leur a fait faire un tour de la Terre et au retour, on les a comparées avec des horloges restées au sol. Donc là, vous avez une photo ici dans un avion, ici c'est une hôtesse de l'air, là c'est deux physiciens américains, c'est l'équipe d'ing. Et là, vous avez deux horloges atomiques qui prennent en fait deux places passagers. Ils ont pris un avion en ligne parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'affrêter un avion dédié à l'expérience. Donc ils ont pris en fait plusieurs avions en ligne pour faire le tour de la Terre à ce moment-là. Et donc, ça veut dire qu'il y a des horloges, celles-ci, elles ont notamment, elles se sont un peu éloignées de la Terre, en quelque sorte, pas très haut parce qu'un avion c'est une 9 km d'altitude à peu près. Donc en fait, elles se sont éloignées du centre de la Terre. Donc elles ont été dans un champ gravitationnel légèrement plus faible. Et donc le trajet total autour du monde a duré 48 heures à peu près avec toutes les escales. Et on avait vérifié qu'elles ont vieilli en fait de 0,15 pendant micro-secondes, donc un millionième de seconde par rapport aux horloges qui sont restées au sol. Donc ça, c'est tout à fait en accord avec la prédiction de la relativité générale. Donc effectivement, le champ gravitationnel a bien une influence sur l'écoulement du temps. Mais ici, sur Terre, c'est extrêmement petit. C'est petit, mais aujourd'hui, la technique a bien progressé par rapport à ces vieilles horloges atomiques des années 70. Aujourd'hui, en laboratoire, par exemple, comme ici au CIRT, à l'Observatoire de Paris, on a des horloges atomiques qui fonctionnent à des fréquences optiques. Notamment, il y a des horloges de transium ou aluminium. Et aujourd'hui, l'horloge, vous la prenez, en fait, je ne sais pas s'ils font ça dans mon amour, je fais une vision théoricienne du truc, vous la dépassez 30 cm, et bien, on le voit sur l'indication de l'horloge, quand on compare une horloge reste au sol, que le fait de la montée de 30 cm en champ de gravitation de la Terre, et bien, on voit une différence sur l'écoulement du temps. C'est pour vous dire, aujourd'hui, le niveau de précision qu'on a dans les thèses de relativité générale, et si bien qu'ils espèrent d'ailleurs en faire un dispositif pour mesurer un espèce d'altimètre, comme ça, ça va bien quand même être fait pour mesurer d'altimètre. Bien, une autre utilisation de cet effet-là, c'est dans le GPS, c'est quelque chose de bien connu aujourd'hui, qu'en fait, le GPS, quand vous avez votre position sur Terre, c'est parce que vous recevez des signaux de satellites en orbite, et ces satellites sont relativement loin dans le champ de gravitation de la Terre, vous êtes ici au sol, dans un champ relativement fort, les satellites sont à peu près, je crois, 20 000 km d'altitude, et bien, en fait, donc, le principe GPS, c'est vous recevez les signaux, chaque salle-ville dit, à mon horloge de bord, il est telle heure, et ma position est telle, et il envoie un signal, et quand on compare les signaux reçus simultanément par au moins 4 satellites, et bien, on peut connaître sa position sur Terre. Mais, quand on fait le petit calcul, on s'aperçoit qu'en fait, il faut tenir compte du fait que quand l'horloge de bord, ici, elle ne va pas finalement exactement à la même vitesse qu'une horloge ici au sol, et si on ne prenait pas en compte cette erreur, on aurait une dérive, bon, la dérive est assez petite, encore une fois, on a ce nombre de 10 moins 10, c'est la compacité de la Terre, c'est ce genre de grandeur-là, ça fait une dérive en termes de temps qui est toute petite, ça veut dire qu'entre une horloge au sol et une horloge à bord du satellite, le retard est de 46 microsecondes, vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais comme vous utilisez ces indications temporelles pour vous localiser au sol, vous multipliez ces tout petits temps par la vitesse de la lumière, en fait, et donc une dérive de 46 microsecondes, ça veut dire qu'en un jour, on aurait une dérive de 28 km dans le scale GPS, vous voyez que ça serait complètement inopérant, on ne pourrait pas utiliser le GPS si on ne prenait pas en compte cet effet de relativité générale, donc là, vous voyez que cet effet-là, c'est un effet, on peut dire, de courbure de l'espace-temps, et bien, il est pris en compte par rapport au GPS. Voilà. Donc ça, c'est ces deux effets-là, la déviation des rayons de l'eau et la courbure de l'espace-temps. Donc maintenant, l'effet sur les coupements du temps, pardon. Maintenant, on va quitter l'environnement de la Terre, ce 10-10, et on va rentrer dans le bif du sujet de la conférence ce soir, ce sont les trous noirs. Les trous noirs, là, ce n'est pas du 10-10, là, on a des déviaçons d'ordre 1, ça veut dire qu'on a des objets qui ne sont absolument pas newtoniens, il faut vraiment la relativité générale plus précisément de la formation d'un trou noir. Encore une fois, en tant que relativiste, souvent, pour bien se représenter les choses, on utilise beaucoup ce qu'on appelle les diagrammes d'espace-temps. Tout à l'heure, il y avait l'espace-temps newtonien en bleu, et donc là, on met toujours le temps dans l'axe vertical, avec, je pourrais pu mettre des guillemets autour de temps puisqu'il n'y a pas un temps unique, mais c'est un peu l'idée. Et là, j'ai gardé deux dimensions d'espace, et ça, ça représente la formation d'un trou noir par effondrement gravitationnel du cœur d'une étoile massive, en fin d'évolution. C'est un phénomène qui va générer, en fait, un rebond et l'explosion, finalement, de l'étoile pour un observateur distant, mais au cœur, c'est vraiment un effondrement qui se produit. Ce qu'on appelle le rebond, l'éjection des couches externes va provoquer une supernova. À un instant initial, eh bien, mon étoile, elle est là, dans ce diagramme d'espace-temps. C'est un disque, ça devrait être une sphère, normalement, mais comme j'ai réduit, j'ai coupé une dimension d'espace, la sphère, la boule, et réduite à un disque. Et puis, la gravitation, on est dans un régime de famille d'étoiles où la gravitation prend le dessus sur les autres forces et donc, on a une contraction de cette boule. Donc, vous imaginez la boule qui se contracte. Dans ce diagramme d'espace-temps, ça fait comme ça un tube d'espace-temps de surface de plus en plus petite. Et à un moment donné, si on regarde les trajectoires des photons dans ce diagramme, eh bien là, ils arrivent à s'échapper. Ils pourraient être absorbés éventuellement, mais en supposant qu'ils ne sont pas absorbés par l'étoile. Ils pourraient s'échapper. Et puis, à un moment donné, celui-là, il arrive à s'échapper. Et celui-là, qui est mis juste à côté, eh bien, on pense qu'il va peut-être s'échapper, mais non, il ne s'échappe pas. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire qu'on a une région de trous noirs qui est apparue ici au centre de l'étoile. Donc, la frontière, c'est ce qu'on appelle, comme je disais tout à l'heure, l'horizon des événements. C'est une frontière immatérielle, en fait. Vous voyez que là, il apparaît dans l'étoile au début, mais après, l'étoile, elle, elle va s'effondrer quasiment en un point ici. Et ça, j'ai marqué en grisé, mais si vous voyagez par là, eh bien, c'est l'espace. Il n'y a pas de frontière solide, comme à la surface d'une planète, par exemple. Alors, au centre, il va se former ce qu'on appelle une singularité. Je vais y revenir. Voici une autre vue de ce que c'est qu'un trou noir. Cette fois-ci, ça serait en quelque sorte, ici, sans faire une tranche, dans une certaine coordonnée T égale constante. Une fois que le trou noir est bien formé, si je fais une coupe comme ça, je fiche la coordonnée T et je regarde, j'ai une vue assez mathématique, on va dire, du trou noir, mais avec les différentes surfaces importantes dans ce trou noir. La première surface importante, c'est l'horizon des éléments. Donc ici, j'ai l'axe de rotation du trou noir, on peut dire, là, c'est le plan équatorial. Donc on a une sphère dans ce diagramme. Donc ça, c'est vraiment la frontière du trou noir. C'est-à-dire que la région 1, qui est la région à l'extérieur du trou noir, et les régions 2 et 3 sont les régions à l'intérieur du trou noir. Donc c'est la définition même du trou noir, c'est un objet qui a un horizon des événements. Ensuite, plus à l'intérieur, on peut imaginer un voyager qui tombe dans un trou noir, il y a une deuxième surface, c'est-à-dire qu'on appelle dans le jargon horizon de Gauchy. En fait, ça marque cette surface, c'est un horizon de prédictabilité, c'est-à-dire que dans les régions 1 et 2, elles sont influencées causalement par ce qui se passe à l'extérieur du trou noir. C'est-à-dire que tout ce qui arrive là dépend du passé de ce qui se passe dans ces régions-là. elles peuvent recevoir des photons, elles peuvent recevoir des... Voilà. Par contre, ici, pour prévenir le futur de cette région-là qui est sous l'horizon de Gauchy, eh bien, il faudrait avoir des données qui viennent d'ailleurs, qui ne viennent pas du monde extérieur du trou noir, mais qui peuvent venir par exemple de la singularité, qui est en fait, généritement, une forme d'anneau. Ce n'est pas un point, souvent on imagine la singularité au cœur du trou noir qu'on a un point. En fait, pour un trou noir en rotation, ça a plutôt une forme d'anneau. Et puis, ensuite, ici, on aurait une autre région qui est très mal représentée dans ce diagramme parce que c'est un choix de coordonnées qui veut ça. On a du mal, d'une manière générale, en relativité, à des fois, à se représenter l'espace-temps avec toutes les... Ce diagramme représente certains aspects, mais pas tous les aspects. Les aspects de courbure sont un peu absents parce qu'ici, si vous voyez, là, si vous évitez la singularité, eh bien, là, vous débouchez en fait sur un autre univers qui, dans ce diagramme, est complètement compactifié, mais c'est un artifice de dessin. En fait, là, c'est une région, c'est une espèce d'extérieur, si vous voulez, qui serait plat, sympathiquement plat, on pourrait s'éloigner, aller dans une région très calme si on arrivait à passer ça. Malheureusement, il y a très peu de chances qu'on arrive à passer l'horizon de Cauchy. L'horizon des événements, c'est très facile à passer. Comme je le disais, il n'y a pas de matière, il n'y a rien. Donc, si vous êtes dans un vaisseau spatial, vous le passez sans encombre. Par contre, à arriver ici, il y a énormément de lumière. En fait, vous recevez... Plus vous avancez à l'extérieur, vous continuez à recevoir la lumière des étoiles. Simplement, les gens qui sont à l'extérieur ne reçoivent plus de lumière de vous. Ils n'ont plus d'image de vous puisque vous êtes à l'intérieur du trou noir. Mais vous, la lumière, elle continue à tomber. Et en fait, elle est de plus en plus décalée vers le bleu et de plus en plus décalée vers les hautes fréquences et les grandes énergies. Et quand vous arrivez au niveau de l'horizon de Cauchy, vous avez un flux lumineux absolument énorme qui vous tombe dessus. Et ça, ça risquerait de vous griller avant même que vous ayez atteint le voisinage de singularité où là, on a des forces qu'on appelle des forces de marée, c'est-à-dire des forces différentielles. À un moment donné, la force de gravitation qu'ils exercent, par exemple, si vous tombez les pieds en premier comme ça, par exemple, eh bien, la force qui s'exerce sur vos pieds va être beaucoup plus grande que celle qui s'exerce sur votre tête. Donc, vous devez avoir comme ça une force d'étirement qui détruirait de toute façon le structure organisée. Mais avant même ces effets de marée, on peut avoir ici au passage de l'horizon de Cauchy comme un rayonnement très intense qui risque de... le voyage risque de se terminer-là. Bien. Donc, je vais dire quelques mots quand même de cette singularité de la forme d'anneau. C'est une singularité de courbure. Ça veut dire que, mathématiquement, la courbure de l'espace-temps diverge à cet endroit-là. Elle tend vers l'infini. Alors ça, en physique, en général, quand on a un infini dans une théorie, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a un infini dans la nature. Ça veut dire, en général, ça montre que votre théorie a atteint ses limites. Normalement, il n'y a pas de raison qu'il y ait un infini comme ça. C'est-à-dire que la relativité générale qui décrit très bien l'espace-temps dans le système solaire, même au voisinage et les trous noirs, elle décrit très bien l'horizon d'un trou noir. Sans doute, au voisinage de la singularité, eh bien, le champ gravitationnel est trop fort, les choses deviennent trop petites, en quelque sorte. Les distances, on atteint ce qu'on appelle l'échelle de Planck. Et à ce moment-là, il faudrait une théorie quantique de la gravitation. Je pense que vous en avez peut-être discuté avec William Marot les autres jours, pour ceux qui étaient là. Il y a deux pistes. J'ai un tout à l'heure de la qualité quantique à double. Mais aucune de ces pistes n'est achevée aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. C'est un peu aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est exactement que la singularité ? Eh bien, moi, physicien, je suis incapable de vous répondre parce qu'on ne sait pas. C'est un problème ouvert aujourd'hui puisqu'on n'a pas de théorie satisfaisante pour décrire cet objet-là. Donc, on peut faire des suppositions mais on ne peut pas le décrire d'un point de vue physique. Alors, ça, c'est le point de vue physique. Par contre, du point de vue astrophysique, on peut dire que ce n'est pas très gênant parce que moi, ici, observateur sur Terre, de toute façon, la singularité, je n'y ai pas accès vu qu'elle est sous l'horizon des événements. La singularité, elle est là. L'horizon, il est là. Tout ce qui se passe dans les régions 2 et 3, moi, en tant qu'astronome, par exemple, mon télescope, je ne le vois pas, donc, on voit tout, il peut se passer à ce qu'il veut. Même si la physique est modifiée, voilà. Ça serait assez différent, si vous voulez, si on disait au cœur du Soleil, il y a un phénomène qu'on ne comprend pas, la théorie actuelle, on ne peut pas décrire le cœur du Soleil. Là, ça serait très gênant parce qu'on veut se dire mais du coup, on ne comprendra pas pourquoi il brille parce que si au cœur, il y a une région que la physique n'explique pas, du coup, tout se casse la figure, on ne peut pas vraiment expliquer le Soleil. Alors que dans un tour noir, c'est différent. On peut dire que la singularité, c'est une région que la physique actuelle n'explique pas puisque les choses divergent, il y a des infinis qui apparaissent. Mais d'un point de vue prédictif, ce n'est pas du tout gênant. Je peux quand même parler des trous noirs et dire ce qui se passe dans l'univers autour parce que tout ce qui se passe là, même si je modifie la théorie, eh bien, ça ne sortira pas. Il n'y aura pas d'informations qui peuvent être transmises vers l'extérieur. Vous voyez, c'est assez différent d'une chose mystérieuse au cœur du Soleil qu'il n'y a pas, qu'on soit bien d'accord. Aujourd'hui, nous, physiciens, on comprend très bien, par les grandes lignes, le fonctionnement du Soleil, il n'y a pas de mystère lié au cœur du Soleil, des choses comme ça. On comprend bien tout ce qui se passe. Ce qui n'est pas le cas des trous noirs, mais pour les trous noirs, ce n'est pas gênant puisque ce qui se passe à l'intérieur, en tant qu'observateur, on le verra. Alors, je reviens maintenant au phénomène de dilatation temporelle. J'ai illustré ici sur un nouveau intérim d'espace-temps avec le temps en ordonnée et l'espace en abscisse, c'est la deuxième dimension. Donc ici, j'ai mis en noir la région de trous noirs et j'imagine deux observateurs, A et B, ils suivent chacun leur ligne de l'univers, ils ont chacun leurs horloges et à un moment donné, A, il dit, tiens, mon horloge, il est une heure, je vais le dire, B, il est resté loin du trou noir. Donc, je lui envoie un signal électromagnétique, une forme de signal radio, par exemple, et donc, ce signal, il suit une trajectoire et en théorie newtonienne devrait être une ligne droite puisque la lumière ici, dans l'électromagnétique se protège une droite mais ici, il y a la courbure qu'on a vu tout à l'heure qui fait que les ondes électromagnétiques ne vont pas, les photons ne vont pas à une droite et là, il reçoit, il dit, tiens, il me dit qu'il est une heure, moi, je vais synchroniser mon horloge sur une heure. Et puis, lui, au bout d'un moment, il est deux heures, il dit, tiens, maintenant, il est deux heures, je vais envoyer à B, je vais lui dire qu'il est deux heures à mon horloge, hop, il envoie et quand B reçoit le signal, ça y est, pour moi, il est deux heures, pour lui, il est cinq heures, donc il s'est coulé en fait quatre heures. Donc ça, ça montre, ça en effet dilate et son temporal, ça montre que le temps, ici, quand on est loin du trou noir, est beaucoup plus grand que le temps quand on n'est pas du trou noir. Alors ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent, on prend un trou noir, le temps ralentit, ou tout comme ça. Alors, il faut être bien précis sur ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est exactement ce qu'il a, c'est quand on transmet le temps. Pour l'observateur qui est là, il n'a pas l'impression que le temps ralentit. Lui, c'est son horloge, quand elle indique qu'elle passe de une heure à deux heures, eh bien, il a vraiment le sentiment qu'il s'est bien écoulé une heure. Je ne sais pas s'il a le temps de faire ce qu'il fait d'habitude en une heure dans ses capsules, il n'y a pas de souci. Lui, quand il dit qu'il s'est écoulé quatre heures, il s'est effectivement écoulé quatre heures. Donc pour chaque observateur, le temps continue à s'écouler à son rythme habituel. Par contre, quand on compare les temps, c'est toujours un phénomène, on pourrait dire de relativité du temps, qu'on compare des temps différents, eh bien, ces temps qui devraient être égaux, normalement, dans notre intuition newtonienne, ne sont pas du tout. L'effet, plus on s'approche du trou noir, plus l'effet est marqué. En fait, si l'observateur était à la limite de rentrer dans le trou noir, eh bien, cet effet de dilatation temporelle serait même infini. C'est-à-dire que, en fait, si lui décide d'aller dans le trou noir, donc d'incurver sa ligne de lumière pour aller dans le trou noir, B, il ne verra jamais rentrer dans le trou noir. Il va le voir s'approcher, ralentir de plus en plus, et il ne le verra jamais franchir l'horizon du trou noir. Et en plus, il le verra devenir de plus en plus sombre parce que la lumière sera décalée par les grandes longueurs d'onde. Et donc, s'il émet au départ dans le domaine optique, eh bien, il le verra émettre plutôt dans le domaine radio et puis il y aura de moins en moins de photons qui vont arriver. Donc, il va se figer, en quelque sorte, à la frontière du trou noir. D'ailleurs, avant même que John Wheeler, officier américain, spécialiste de relativité générale, invente le mot trou noir, c'est en 1967 qu'il a eu cette idée pour baptiser ces objets, eh bien, on parlait plutôt dans le domaine d'étoiles gelées, Frozen Stars, parce que ce gel traduisait cet aspect vu d'un observateur extérieur. Imaginez, par exemple, les fantômes gravitationnels que je vous écrivais tout à l'heure. Eh bien, en fait, on ne va pas voir vraiment l'étoile se comprimer complètement, on va voir se geler à un moment donné. Donc, il y avait cet aspect gel temporel. Donc, c'était cette traduction-là avant le mot trou noir ne s'impose. Par contre, encore une fois, lui, pour l'observateur, s'il décide d'aller dans le trou noir, lui, il va s'écouler à un temps fini. Il peut décider, il met en marche ses moteurs, d'ailleurs, puis il tombe dans le trou noir en même temps dans le tram en cours. D'ailleurs, si vous avez vu le film interstellar, il tombe dans le trou noir à un moment donné, ça va très vite. Alors ça, c'est que vous allez dire, on a bien vérifié la relativité générale sur Terre et tout ça, mais est-ce que ce phénomène-là de bilatation temporelle très grand, là, on ne parle pas de micro-seconds, on en parle de déclages très grands. Est-ce qu'on a vérifié ? Eh bien oui, on a vérifié. Alors, ce n'est pas aussi beau que dans l'interstellar, on n'a pas envoyé des astronautes aux voisines de la trou noir, mais on a vérifié avec une horloge un peu naturelle qu'on a, c'est des rayes spectrales. Si on a de la matière autour d'un trou noir, je vous enlèverai tout à l'heure, ce qu'on appelle un disque d'accrétion, eh bien, à ce moment-là, on peut prendre un spectre, donc ça, c'est une raye du fer, c'est des choses qu'on connaît bien en laboratoire. Cette raye, elle devrait être émise à cette fréquence-là, ou l'énergie, dans ce diagramme. Et en fait, on s'aperçoit que cette raye, elle est décalée, il y a une aile bleue, mais ça, c'est un effet plutôt de relativité restreinte, c'est la partie du disque qui vient vers nous, qui décale vers les hautes fréquences. Mais ce qui est plus intéressant, c'est ici, c'est une raye rouge, d'ailleurs vers les bases fréquente vers les... qui est très grande, qui est très importante. et donc décalée vers les basses énergies, ça veut dire aussi basse fréquence, donc grande période, puisque la période d'oscillation, c'est l'inverse de la fréquence. Donc les grandes périodes, c'est ce phénomène de dilatation temporelle qu'on voit ici à l'oeuvre. Bon, c'est moins spectaculaire qu'un observateur qui a vers les signaux, je vous conçais, et c'est quand même l'observation, elle est là. Ça, c'est au voisinage d'un candidat tournoir par le satellite européen, X.M. Newton. Donc, je vais ici, qui est numérique, que propriété des trous noirs pour finir cette première partie. Tout d'abord, j'insiste sur le fait, que ce n'est pas un aspirateur, l'univers c'est, c'est des choses aussi qu'on entend, donc je vous ai dit tout à l'heure, une idée fausse qui a une circulation sur le tournoir, c'est un objet de densité infinie, c'est faux. Aussi, c'est un objet, une espèce d'ordre cosmique, on compte souvent aussi dans cette expression-là. En fait, si vous êtes à distance respectable d'un trou noir, c'est-à-dire si vous êtes à peu près à trois fois son rayon, vous pouvez tout à fait être en orbite stave autour, ou satéliser autour, c'est un objet gravitationnel comme un autre, plus vous êtes moins un moyen d'effet relativiste de dilatation temporelle, donc c'est un objet relativement calme, quelque part. Ce n'est pas du tout quelque chose qui aspire tout ce qui passe à côté. Comme je vous le dis, je ne vais pas le répéter, ce n'est pas un objet que fait un moment dense. La preuve en est que c'est que si on calcule la densité moyenne en disant la masse par le volume, à peu près, du trou noir sans donne galaxie, on trouve une très grande densité. Par contre, pour le trou noir au cœur de la galaxie M87, je vous montre en l'image tout à l'heure, on trouve une densité très très faible, la densité de l'eau. C'est tellement peu dense un trou noir, à priori, que c'est fait essentiellement de vide. Autour de l'horizon, il n'y a que du vide, il y a volontairement quelque chose au niveau de la singularité centrale, mais c'est tout. Et en théorie, on peut former un trou noir à partir d'un verre complètement vide de matière. Ça, c'est une expérience de pensée, on peut le faire sur un ordinateur parce qu'aujourd'hui, on sait résoudre à peu près les équations d'Einstein dans tous les régimes qui nous intéressent. Donc, on peut s'amuser avec des ordinateurs, ce qu'on fait par exemple dans le groupe observatoire. Donc, on résout tout ça les équations d'Einstein pour par exemple un univers au départ vide de matière mais avec juste des ondes d'espace-temps qui nous ont appelé des ondes gravitationnelles. Et sur certaines conditions, on peut former un trou noir. Ça, c'est dû au caractère non linéaire des équations d'Einstein. C'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire en théorie newtonienne. Si vous partez de vide, vous n'aurez pas de sens gravitationnel. Si vous ne mettez que du vide dans votre univers, il n'y aura pas de force de gravitation. En relativité générale, vous ne pouvez mettre que du vide, il y a quand même de la gravitation parce qu'en quelque sorte, ça s'autogénère à cause de la non-linéarité. La propriété fondamentale dont je vais discuter pas mal, c'est le théorème d'absence de chevelure ou le théorème d'unicité des trounoirs. C'est quelque chose qui a été démontré par ces auteurs, l'équipe russe autour de Zeldovitch dans les années 60, Werner Israël, Brandon Carter à Cambridge, maintenant il est à Modon, Stephen Hawking aussi à Cambridge. Ce théorème, il est très simple. Il dit qu'en fait, dans le cadre de la relativité générale, finalement, il n'y a pas une très grande variété de trous noirs. Un trou noir, c'est un objet extrêmement simple. Il décrit par seulement deux noms, sa masse et son moment cinétique. Un moment cinétique, c'est, ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une quantité physique qui décrit en quelque sorte la quantité de rotation, enfin l'état de rotation d'un objet. Un objet qui ne tourne pas est un moment cinétique nu, un objet qui tourne rapidement est un grand moment cinétique. Donc ces deux nombres suffisent pour caractériser complètement la trou noire. C'est ce qu'on appelle la solution de Kerr, celle qui a été trouvée par Roy Kerr. La solution elle-même avec ces deux nombres a été trouvée en 63, mais c'est seulement, disons, au tournant des années 70 que les gens établissent que tous les trous noirs sont des trous noirs de Kerr. Et ça, si vous y réfléchissez deux secondes, c'est extrêmement remarquable parce que, par exemple, pour décrire une planète, pendant la Terre, encore une fois, il faut beaucoup plus que de nombres. Si vous voulez décrire les montagnes, les océans, les rivières, vous, ici, dans cette salle, vous voyez bien qu'il faut avoir des degrés fonctionnels absolument élevés. Pareil pour une étoile, il y a le gaz, la température, etc. Alors qu'un trou noir, c'est beaucoup plus simple. Deux nombres le caractérisent complètement. Donc, ce qui a fait dire à John Wheeler, toujours le même Wheeler qui a le sens des images, le physicien qui a inventé le mot « trou noir », ça lui a fait dire un trou noir n'est pas chevelu, il n'a pas de cheveux, puis c'est un objet extrêmement lisse. Donc, c'est écrit par ces deux nombres, la masse et le moment scientifique. Alors, la masse, on pourrait dire, au médecin, on me disait, un trou noir, on peut le former à partir de vide, sans matière. À ce moment-là, dans la physique newtonienne, on associe le concept de masse au concept de contenu en matière. La masse, c'est en quelque sorte la mesure du contenu en matière dans un objet. Mais, en relativité, ce n'est pas ça du tout. La masse, la masse, on le voit plutôt par l'aspect gravitationnel. La masse, c'est ce qui crée du champ gravitationnel. C'est par exemple ce que vous pouvez mesurer avec la troisième moelle Kepler. Si vous êtes en orbite autour d'un objet, vous savez que si vous mesurez la distance de cet objet et la période orbitale, autant que vous l'étiez pour faire une orbite, à ce moment-là, vous pouvez remonter à la masse de l'objet central, ce qu'on appelle la troisième moelle Kepler. Eh bien, c'est ça pour un trou noir. C'est la masse que vous mesureriez si vous le mettiez en orbite. Puisque je vous disais que le vent peut tout à fait se mettre en orbite autour d'un trou noir, il n'y a pas de souci. Pour le moment cinétique, ce qui mesure l'état de rotation du trou noir, c'est aussi une quantité mesurable. Et là, par contre, il faut un gyroscope. Un gyroscope, normalement, ça garde un axe constant quand vous le mettez en marche. Eh bien, en orbite autour d'un trou noir, l'axe du gyroscope varierait, ce qu'on appelle le moment de précession. Et en mesurant le taux de précession, vous pourriez remonter au moment cinétique à l'état de rotation de l'objet central. Voilà, ça, c'est ce qui définit vraiment le trou noir de sa masse en moment cinétique. Il y a une autre quantité qu'on voit souvent apparaître, c'est le rayon du trou noir. Ce n'est pas une quantité très bien posée en relativité parce que ce n'est pas vraiment la distance entre le centre, entre guillemets, tout là, il n'y a pas vraiment de centre et l'horizon. Par contre, ce qui est bien défini, c'est l'air de l'horizon. C'est-à-dire que si je remontre ce dessin-là où il y avait l'horizon, celui-là, ici, l'air de cette surface-là, l'horizon, c'est quelque chose de fini qu'on peut tout à fait être durant pour imaginer, par exemple, un arpenteur qui est avec sa fusée. Il faut qu'il accélère quand même malade pour ne pas tomber dans le trou noir, mais en théorie, s'il reste juste, là, il peut, s'il y a des moteurs ultra-puissants, rester à l'extérieur du trou noir et avec son chaîne d'apporteur où il a une surface-unité de 1 mètre par 1 mètre, par exemple, il la reporte sur toutes ses sphères, toc, 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 et comme ça, il peut mesurer l'air du trou noir, en théorie. Je ne sais pas si c'est qu'un infrage dans cette expérience-là, mais bon. Et à ce moment-là, on peut définir un rayon en divisant l'air par 4 pi. On utilise la formule classique qui dit que l'air d'une sphère, en fait, c'est 4 pi r carré. Donc, en inversant cette formule, on obtient un rayon. C'est comme ça que les physiciens définissent le rayon du trou noir. C'est ça, la bonne définition du rayon de 3. Et hier, en fait, on peut montrer qu'il est donné par cette formule-là. Donc, il est proportionnel à la masse. Et donc, quand on met des dents là-dedans, on voit la masse du Soleil, une masse solaire, donc une masse, quand même, c'est appréciable. Eh bien, le rayon, il est tout petit. C'est pour ça qu'on dit que c'est un objet compact. Le rayon, il ne vaut que 3 km. Et ça varie linéairement avec la masse, si vous avez un objet un million de fois plus massif, comme il est au cœur de notre galaxie, ça vous fait un rayon de 3 millions de kilomètres. Alors, je vais en venir maintenant au test de tout ça, ce qu'on va pouvoir faire avec des trous noirs, après cette introduction peut-être un peu longue, mais là, c'était nécessaire de rappeler un peu ce qu'est un trou noir pour voir un peu comment on va pouvoir les utiliser pour tester la relativité générale. Eh bien, donc par définition, évidemment, le trou noir, on ne peut pas le voir, c'est sans espoir le truc puisqu'il est noir sur le trou noir. Et justement, ce n'est pas toujours le noir sur le fond noir, je ne peux pas le voir sur un fond lumineux, surtout s'il y a de la matière autour, vu l'autre à l'heure. Et ça, c'est quelque chose qui a été calculé dès les années 70 par Jean-Pierre Luminet, notamment, c'est la première image. En fait, ces effets de mirage gravitationnel dont je parlais tout à l'heure, le fait que les rayons lumineux au voisinage d'un objet massif sont courbés, eh bien ça permet d'avoir des images assez riches. C'est-à-dire que si vous pensez à un disque de matière autour d'un trou noir, normalement vu en perspective, ça devrait faire un peu comme les anneaux de Saturne, ça devrait faire une ellipse. Et en fait, pour un trou noir, ça ne fait pas exactement comme les anneaux de Saturne, parce que vous voyez, quand vous avez des anneaux de Saturne, vous seriez la planète ici, mais vous ne seriez pas en dessous du disque ici, parce qu'en fait, si l'observateur est par là, eh bien il y a des rayons qui nous arrivent du dessous, et donc on va les voir dessous. Et puis ceux du dessus qu'on ne devrait pas voir normalement parce qu'ils seraient cachés par la planète, eh bien en fait, ça va être incurvé, donc on va voir l'arrière. Donc si vous disiez, j'aurais dû mettre une image de Saturne, mais d'habitude, une Saturne, vous avez les anneaux comme ça, et les anneaux qui passent derrière, vous ne les voyez pas. Alors que là, ceux qui sont derrière, on les voit quand même parce qu'il y a ce système de courbure. Et donc ça, c'est qu'on a utilisé ça pour calculer vraiment l'aspect courant noir pour un observateur qui s'en approche. Donc ça a été fait notamment beaucoup dans les années 90 par quelqu'un qui s'appelait Jean Lamarck, qui a calculé donc à l'aide des vraies équations de la relativité générale, les trajectoires des photons. Et voilà, on s'approche d'un disque d'accrétion et il y a cet effet-là, on voit l'arrière du disque, c'est un disque très étendu. Alors, il y a un effet supplémentaire qui a un côté du disque qui est beaucoup plus lumineux comme ça. C'est un effet de rotation, ce n'est pas vraiment un effet de courbure de la relativité générale, c'est plus ce qu'on appelle un effet d'eau claire, c'est un effet de cinématique. Le fait que ça tourne à des vitesses proches de la vitesse de la lumière, donc la partie qui s'approche de nous en fait apparaît beaucoup plus lumineuse. Et non seulement, on voit ici de l'arrière, donc là vous avez la zone noire, c'est vraiment l'horizon, mais il y a l'arrière du disque. On voit une image secondaire, ça c'est en fait, il faut imaginer le devant du disque, des photons qui sont émis par-dessous, qui passent derrière le trou noir et qui nous reviennent par-dessus. C'est compliqué. Là, c'est les images d'un observateur qui s'approcherait du trou noir. Là, il passe dans la tranche du disque, donc là, le disque masque le trou noir, on ne voit plus de noir, mais c'est simplement parce qu'il y a du gaz entre nous et le trou noir. Là, on est sous le disque, on approche du trou noir par-dessous, et là, on y voit une image, cette image secondaire, pas du tout en théorie newtonienne, mais l'horizon des éléments ici, on s'approche de plus en plus et en fait, on voit même une image tertiaire apparaître. En fait, il y a un ordre infini d'images, c'est des images qui sont de plus en plus fines et de plus en plus près de l'image du trou noir en même, qui a plutôt une absence d'images, qui est ce disque noir. Donc là, on s'approche et puis là, on n'y a plus de... Donc ça, c'est la première visualisation d'un trou noir, c'est s'il y a un disque d'accrétion autour. Maintenant, une autre visualisation possible, qu'on n'aura pas dans un... J'ai montré celle du disque d'accrétion en premier parce que vraisemblablement c'est le premier titre d'image qu'on aura. Une autre, pour nos rèves, si on avait un peu de chance, c'est un trou noir passé entre nous et le fond étoilé. Donc là, vous avez une image, ça c'est une fameuse image, ce qui est la vraie image, malheureusement, il n'est pas un trou noir. Mais imaginons qu'il y a un trou noir à ce endroit-là entre nous et l'image, eh bien, on aurait ces effets de mirage gravitationnel qui déforment complètement l'image. Il y a cet effet ici de courbure de la voie lactée, mais surtout, il y a le grand nuage imaginable qui est complètement distordu. Donc ça, ça rappelle l'image du mirage gravitationnel avec la galaxie complètement déformée par l'amas de galaxie au centre. Et puis, il y a une image secondaire de la voie lactée ici. Vous avez toute la voie lactée. C'est une image qui est symétrique par rapport à celle-ci. C'est une image secondaire. Et chaque étoile a une image secondaire. C'est celle-ci, c'était Canopus. Vous la retrouvez ici. Là, c'est une étoile qui tout d'un coup devient très brillante parce qu'elle est sur ce qu'on appelle l'anneau d'Einstein. C'est une étoile complètement banale qui n'apparaissait pas là. Et puis, tout d'un coup, le fait qu'il y a un trou noir, en fait, elle est sur la ligne de visée. Elle devient très brillante. Donc, il y a sous ces effets-là. Donc, si un jour, on voit ça, on dirait à quelqu'un, il y a vraisemblablement un trou noir qui passe entre nous. Mais bon, on n'a jamais vu ça encore. Ça, c'est encore plus fantasmagorique. Je ne sais pas comment on dit. Si on imagine un trou noir entre nous et la tour Eiffel, un tout petit trou noir, la masse de la Terre, c'est tout petit. Si vous mettez la Terre dans ce qui vous a comprimé suffisamment pour donner un trou noir, il y a un rayon de 1 cm. Il va passer à 5 cm. Une expérience de pensée parce que si vous mettez la masse de la Terre à 5 mètres de vous, il va se passer d'autres choses que ces belles images-là. Bon, supposons qu'il y en a de venir. Eh bien, à ce moment-là, on aurait cette image secondaire de la tour Eiffel. Vous voyez, qui sort du... Et ça, c'est en fait, ça, c'est une traînée d'avion. C'est un avion qui est passé par là. Donc, la traînée de va à droite. Et en fait, on a une image secondaire de la traînée d'avion. Ça, c'est un code qu'on a développé dans notre groupe à l'Observatoire qui s'appelle Giotto qui est un code public. Si ça vous intéresse de faire des images comme ça, vous pouvez télécharger le code. Voilà, une image de Thibaut Poumard qui... Alors, avant, ces belles images-là, il y avait des images au cinéma. Je ne sais pas si il y en a certains de vous ont vu. C'est un vieux film de tournoir de Vaudinet. C'est des images complètement fausses. À l'époque, c'est une espèce de... Je ne sais pas, ils avaient pris un tourbillon pour cet aspect ogre cosmique qui... Tout ce qui passe autour. Ça, c'est complètement faux. On a fait beaucoup mieux depuis. Je parlais d'Interstellar tout à l'heure. Les images calculées d'après les équations de la relativité générale par une équipe dirigée par Kip Thorne qui est un physicien américain spécialiste des relativités générales et des trous noirs en particulier. Par contre, il y a un choix cinématographique qui a été fait dans ce film. Christopher Nolat n'est pas du tout l'effet Doppler que je vous mentionne et alors voilà la vraie image. Enfin, ce n'est pas une image exactement... C'est une image comparable. C'est une image calculée par Jean-Lamart que je vous montrais tout à l'heure. Donc, la partie du trou noir qui vient vers nous devrait être beaucoup plus lumineuse que la partie qui s'éloigne et cette asymétrie ça dépue fortement à Christopher Nolat donc il a demandé de le gommer. C'était là dans le résultat des équations où il a dit non, non, moi je veux un trou noir bien symétrique donc vous m'entendez. Ça reste quand même du cinéma tout ça pour dire on s'améliore mais ça reste du cinéma. Alors, donc là, je quitte le cinéma j'en reviens aux observations actuelles et les tests vraiment qu'on va pouvoir faire. Alors, les observations il y a deux types de trous noirs dans l'univers vous allez voir que les observations sont assez maigres aujourd'hui. il y a des trous noirs qui sont des restes d'étoiles je vous montrais l'effondrement gravitationnel d'une étoile tout à l'heure dans le diagramme d'espace-temps ce qu'on appelle les trous noirs stellaires le prototype c'est par exemple signe du CX1 le premier découvert dans les années 70 il y a une masse de 15 masses solaires il y a rayon tout petit et puis il y a au cœur des galaxies des trous noirs qui sont beaucoup plus massifs qui ont plutôt des ordres du million ou du milliard de masse solaire notamment au cœur de notre galaxie il y a Sagittarius à l'étoile donc ce qu'on appelle les trous noirs supermassifs alors je remets à nouveau cette image de Gérard Lamarck appelée par Gérard Lamarck des disques à l'écrétion pour vous dire qu'en fait les trous noirs on les observe surtout par ça c'est un peu paradoxal on pourrait se dire que les trous noirs il n'y a aucune chance de l'observer en fait aujourd'hui on les observe dans les endroits les plus lumineux de l'univers un prototype par exemple c'est le quasar les quasars qui sont comme vous savez si vous faites un peu d'astronomie les objets les plus lumineux de notre univers on les voit vraiment à des milliards et pour qu'on les voit à ces distances sont très lumineux ils sont beaucoup plus lumineux qu'une galaxie et bien dans l'état actuel de nos connaissances on n'arriverait pas à expliquer la luminosité des quasars si on n'avait pas les trous noirs pourquoi ? parce qu'en fait le trou noir c'est un peu de moteur l'agression de matière sur un trou noir cette matière qui au final va tomber dans le trou noir mais elle va tomber en spirale et quand elle spirale vous voyez elle est chauffée comme ça elle émette la lumière et bien elle va libérer par émission de photons très lumineux elle va libérer une quantité très importante de son énergie masse du fameux MC carré dont je parlais tout à l'heure et on peut faire le calcul en théorie elle peut libérer jusqu'à 42% du MC carré et ça c'est absolument énorme si vous y réfléchissez parce que si vous pensez à une autre façon de libérer le MC carré qui est peut-être la première façon qui vient à l'esprit c'est la fusion thermomucléaire à l'oeuvre dans les bombes atomiques ou à l'oeuvre dans les centrales enfin dans les centrales c'est la fission mais au coeur du soleil c'est la fusion donc ils ont généralement d'une manière générique les réactions nucléaires et bien ces réactions nucléaires finalement elle ne libère que 1% au maximum dans nos centres c'est même moins que 1% du MC carré donc c'est une toute petite fraction de l'énergie de masse qui est libérée par les réactions nucléaires donc quand vous avez besoin d'une source dans l'univers extrêmement énergétique comme au coeur d'un quasar et bien dans l'état actuel de nos connaissances il n'y a pas d'autre mécanisme que l'accrétion de matière de la matière qui chute en spirale sur un trou noir donc 42% du MC carré donc ça s'explique pourquoi on pense qu'au coeur des quasars il y a un trou noir qu'on ne voit pas parce que le quasar est tellement loin et le trou noir est tellement petit qu'on ne le voit pas mais c'est ce qui explique ça pour des objets qui s'apparentent au quasar ce qu'on appelle les galaxies à noyaux actifs mais qui sont plus proches de nous comme la fameuse galaxie Messier 87 qui est au coeur de la Malda Vierge un gros amal de galaxies et bien de ces galaxies on voit un coeur très très lumineux donc il y a beaucoup d'énergie émise là et il y a même une partie de l'énergie qui est utilisée sous forme cinétique il y a un jet de matière qui est émis à une vitesse proche de la vitesse de la lumière 0,099 c la vitesse de la lumière et donc pour expliquer ce moteur absolument énorme quand même fois on a besoin d'un trou noir on a pu même estimer la masse de ce trou noir 3 milliards de masse solaire au coeur de cette galaxie et puis donc ça c'est les trous noirs stellaires dont je parlais tout à l'heure bon je ne vais pas détailler mais il y a différents candidats dans une galaxie aujourd'hui je vais en venir à ce qui est vraiment l'objet aujourd'hui pour les relativistes l'objet le plus intéressant de loin c'est le trou noir au coeur de notre galaxie Sagittarius Aétoile alors ce trou noir il est bien étudié notamment grâce à une étoile qui tourne autour à peu près 16 ans on appelle S2 pas très jouvement mais elle est extrêmement intéressante cette étoile parce que en étudiant son orbite et bien en appliquant les lois de Kepler parce qu'elle reste dans un régime relativement relativiste c'est-à-dire quand elle passe au périaste elle est à 1400 fois le rayon du trou noir ça veut dire qu'elle est quand même dans une région très peu relativiste donc on ne peut pas appliquer la physique newtonienne et la fameuse troisième moelle de Kepler dont je parlais tout à l'heure une fois que vous avez la période ici orbitale 16 ans la distance enfin demi-grand axe de l'orbite et bien vous pouvez en déduire la masse de l'objet central et cette masse c'est 4 millions de masse solaire je vais montrer maintenant comment je vais peut-être un petit film je vais le passer le film c'est juste pour montrer l'orbite de cette étoile mais je crois que le temps en tourne oui je vais revenir plutôt à la partie intéressante comment on va utiliser ce trou noir pour tester la relativité générale alors si vous avez assisté à l'exposé de Gilles Esposito-Farez dans ce cycle de conférences qui s'appelait je crois le titre qui s'était même testé la relativité générale le 29 octobre dernier il a dû vous présenter de nombreux tests de la relativité générale donc je ne vais pas m'étendre là-dessus juste je vais dire qu'en fait elle est très bien testée je parlais j'ai déjà parlé du GPS j'ai déjà parlé des sorloges dans l'alboratoire qui ont des places de 30 cm un autre test qu'on peut mentionner c'est la sonde Cassini qui explore toujours d'ailleurs Saturne et bien lorsque Cassini a été lancée depuis la Terre vers Saturne et bien il y a eu beaucoup de télémétrie il y a eu beaucoup d'échanges mesurer le temps que met un signal pour nous venir de la sonde Cassini et faire des tests assez fins et en fait ces tests ont montré que l'espace entre nous et Cassini est courbé courbé essentiellement par la masse du soleil et bien en mesurant les temps d'arrivée des signaux qui nous étaient émis par Cassini et bien on a pu tester la relativité générale avec une précision de 10 mois 5 donc ça veut dire qu'on a une précision à peu près d'un millième de pourcent c'est extrêmement précis ce test donc c'est un des meilleurs tests de la relativité générale à l'heure actuelle et ça nous est fourni par une sorte de planétogène une sonde qui n'avait pas du tout été conçue pour tester la relativité générale l'objectif de Cassini c'était de faire des belles images et d'éduquer le système de Saturne évidemment mais on a mis à profit le fait qu'elle s'éloignait de nous d'être voyagé dans le système solaire pour mesurer très finement la courbure de l'espace-temps dans le système solaire mais donc par contre la relativité générale elle n'a pas été testée en champ fort donc elle a été testée en champ relativement faible encore une fois c'est la compacité 10-6 pour le Soleil donc avec des effets fins on arrive à tester on a des champs un peu plus forts c'est des systèmes de deux étoiles à neutrons qui orbitent l'une sur l'autre ce qu'on appelle un pulsar binaire on reçoit des signaux radios d'une de ces étoiles voire de deux maintenant des pulsars doubles et avec ça on a une compacité orbitale qui est donnée par la distance entre les objets qui est à peu près de l'ordre du pourcent donc c'est déjà beaucoup plus relativiste mais c'est quand même pas très relativiste et évidemment au voisinage d'un trou noir on aurait une compacité de 1 alors tout à l'heure vous allez me dire ça on l'a déjà vu quand vous avez montré la raie du fer la raie spectrale avec les ailes rouges ça c'était déjà au voisinage d'un trou noir donc là j'ai peut-être été un peu méchant en disant que ça n'a pas encore été testé parce que c'est pas un test très fort on voit qu'il y a une grosse aile rouge donc il y a une défilisation temporelle mais on ne peut pas dire qu'on teste finement la relativité générale et voilà c'est ça qu'on espère faire prochainement alors pourquoi on fait ça ? on peut se dire ça marche si bien 10-5 c'est pas la peine d'aller plus loin et bien en fait en tant que physicien on sait on sait tous que la relativité générale même si c'est une très belle théorie bien élaborée bien testée c'est certainement pas la théorie ultime de la gravitation la physique elle procède toujours par le raffinement successif si vous prenez par exemple la théorie de Newton de la gravitation finalement c'était une très bonne théorie on ne l'a pas mise au panier avec la relativité générale par exemple pour décrire les mouvements dans le système solaire elle marche très bien c'est elle qui a permis de découvrir Neptune elle a permis à deux verriers de découvrir la planète de Newton par le calcul donc c'est une très bonne théorie simplement il est apparu qu'il y avait un régime d'application où elle était plus valable au voisinage de ces objets compacts et donc si on veut aller plus loin il a fallu l'englober dans une théorie plus fine qui était la relativité générale et de la même manière on imagine bien que la relativité générale va être un jour englobée dans une théorie plus fine ça ne sera pas mise au panier parce qu'elle marche vraiment très bien avec 10-5 vous n'allez pas le mettre au panier mais voilà et notamment si on veut décrire ce qu'il se passe au voisinage de la singularité on voit qu'elle a ses limites elle prédit des infinies des choses bizarres on voit qu'elle ne marche pas et tout simplement que ce n'est pas une théorie quantique de la gravitation donc quand on arrive à des petites échelles près d'une singularité au niveau de ce qu'on appelle l'échelle de Planck et bien sans doute il faut des théories meilleures des théories plus fine alors il y a deux pistes que j'ai mentionnées déjà tout à l'heure la théorie des cordes et la gravité quantique à boucle quand une fois j'emploie le mot piste et pas théorie enfin là il y a une autre théorie mais ce ne sont pas des théories achevées il y a beaucoup de travaux donc on ne sait toujours pas peut-être la solution on ne viendra de ni l'autre donc tout ça pour dire que en fait c'est important de tester la relativité générale en champ fort parce que s'il y a des déviations par rapport à la relativité générale qui viennent de ces théories là c'est là où le champ gravitationnel est le plus fort là où les choses sont plus rapides parce que ces déviations vont pouvoir être mises en évidence en premier c'est à peu près naturel donc c'est pour ça que c'est intéressant de tester la relativité générale au voisinage des trous noirs alors comment faire ça et bien je reviens à ce fameux théorème d'unicité qui dit qu'en relativité générale le trou noir c'est un objet très simple c'est le trou noir de Kerr qui est écrite par sa masse et son mouvement cinétique donc il y a deux façons de dire on va regarder donc l'idée c'est de regarder le trou noir au cœur de la galaxie c'est du territoire étoile et voir si c'est un trou noir de Kerr il y a deux façons pour lesquelles ça pourrait être autre chose qu'un trou noir de Kerr c'est tout d'abord on pourrait rester dans le cadre de la relativité générale mais finalement l'objet qu'on pensait d'un trou noir n'est pas un trou noir mais un objet compact un objet sombre qui émet très peu de lumière qui est relativiste d'accord qui est relativiste mais qui n'a pas d'horizon des événements c'est-à-dire que c'est un objet duquel on ne pourrait s'échapper pas alors il y a des alternatives théoriques je n'ai pas le temps ici de décrire il y en a une qui s'appelle une étoile bosonique qui s'appelle des gravastars ce sont des objets hypothétiques mais qu'on considère en tant que théoriciens parce que c'est des alternatives tout à fait viables là une étoile bosonique qui fait un boson et depuis la découverte du boson de Higgs ça a donné un peu de on pourrait imaginer dans certaines régions de l'univers et bien il y a des bosons il y a un condensat de bosons de dix bosons de Higgs qui forment ce qu'on appelle une étoile bosonique et qui émettrait très peu de lumière bon c'est une hypothèse théorique et pas complètement farfelue donc ça c'est une première façon de dire qu'on n'aura pas un trou noir au coeur de nos galaxies une autre façon c'est de dire qu'en fait j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure sur les théories qui vont englober la relativité générale on a bien un trou noir mais c'est pas le trou noir de la relativité générale c'est un trou noir qu'on va décrire dans une extension de la relativité générale et là je vous ai mis des normes surtout pour vous montrer qu'il y en a beaucoup en fait il y a beaucoup de théoriciens qui ont eu beaucoup d'idées et donc c'est des théories qui sont en fait des théories effectives qui sont des limites à basse énergie de la théorie des corps par exemple voilà alors pour faire ces tests là en fait il va falloir mesurer avoir des observables et ces observables sont de différentes natures ça peut être soit des orbites autour d'un objet d'un objet central soit un spectre comme je montrais tout à l'heure avec des rayes d'absorption soit même l'image carrément de la silhouette du trou noir alors pour ce qui est de l'image on peut se dire bah oui il suffit de prendre des photos d'un trou noir et la forme de cette image la forme des arbres ici c'est une image comme je le disais très riche du fait qu'on a des trajectoires des photons assez compliquées autour des trous noirs mais la forme précise ça va dépendre de la structure d'espace-temps donc ça va dépendre en fait de la théorie de la gravitation que vous avez ou de la nature même de l'objet donc si c'est un trou noir de Kerr on sait très bien sur une certaine forme si c'est un trou noir différent du trou noir de Kerr ça va avoir une autre forme donc ce serait important de mesurer ces choses-là ça serait déjà très intéressant pour dire qu'on a qu'un trou noir alors on peut se dire voilà mais ça fait quelle taille moi je suis un astronome j'ai des télescopes mettons hop je vais regarder ça et là on voit tout de suite qu'il y a un petit problème c'est que c'est très petit en fait le plus gros trou noir qu'on peut voir ici depuis la Terre des trous noirs qu'on connaît c'est Sagittarius à l'étoile c'est celui au coeur de notre galaxie c'est pas le plus proche il y en a des plus proches mais ils sont plus petits c'est des trous noirs stellaires donc en taille apparente en extension angulaire ils sont plus petits donc le plus proche c'est celui-là mais sa taille c'est 53 micro c'est un mu c'est une micro seconde d'arc alors ça c'est tout petit si vous êtes un peu astronome amateur vous savez que le pouvoir de résolution de la télescope ici sur Terre limité par la turbulence atmosphérique c'est à peu près une seconde d'arc on peut faire mûr avec deux optiques adaptatives on peut aller dans l'espace le télescope spatial Hubble c'est un dixième du seconde d'arc de son pouvoir de résolution donc vous voyez que là avec la micro seconde d'arc qui est le millionième du seconde d'arc et bien on est très loin du pouvoir de résolution de Hubble c'est à peu que Hubble ne verra jamais ça il verra une patate beaucoup plus grosse enfin il verra un truc mineux il verra pas le truc noir qui est vraiment intéressant on pourrait se dire bah c'est sans espoir Hubble ne pourra jamais le voir en fait c'est pas complètement sans espoir il suffit d'avoir un télescope suffisamment gros un télescope suffisamment gros ça veut dire en fait avoir non pas une antenne ou un disque énorme mais avoir plusieurs petits disques plusieurs antennes on va se placer dans le domaine radio en fait et de les séparer et en fait le pouvoir de résolution comme vous savez peut-être quand on fait interférer les signaux radios et bien le pouvoir de résolution est donné par la distance entre les télescopes et ce qu'on envisage aujourd'hui c'est un télescope de taille planétaire ce qu'on appelle l'Event Horizon Telescope donc Event Horizon en anglais ça veut dire horizon des événements donc c'est un télescope dédié au tournoir et plus spécifiquement dédié au tournoir centre de la galaxie donc c'est le plus gros qu'on peut faire aujourd'hui c'est un télescope de la taille de la Terre donc encore une fois on n'a pas le budget pour faire un miroir de la taille de la Terre qu'on soit bien clair c'est plein de petits miroirs qu'on va faire fonctionner ensemble pour ce qu'on appelle l'interfermétrie c'est pas dans le domaine optique c'est dans le domaine qu'on appelle submillimétrique c'est des ondes radio de très haute fréquence et notamment là il y a des obsédents ça c'est l'île d'Awaï où il y a déjà des antennes ça c'est la Californie l'Arizona où il y a déjà des antennes ça c'est Alma dans la cordillère des Andes où il y a beaucoup d'antennes et il y a aussi des antennes qu'on pense installer au poste sud pour augmenter la base donc c'est justement c'est Alma vu d'Alma dans la cordillère des Andes et avec ça on espère dans le futur proche ça c'est si on a des chances dès l'année prochaine peut-être ça c'est l'image théorique qu'on devrait voir avec ce genre d'instrument donc ça reste assez tout mais on a déjà la tâche noire ici l'image de l'indice et voilà ça c'est en prenant en compte juste seulement cette station mais l'instrument devrait fonctionner comme ça avec toutes les stations plutôt dans la fin de la décennie et à ce moment on devrait avoir plutôt des images de cet acabit là donc là ça va devenir vraiment très intéressant on va voir pour la première fois l'horizon des éléments la tâche noire alors ça dans notre groupe l'observatoire on essaie de préparer ces observations pour un relativiste ça c'est pour moi on va enfin voir les trous noirs en même temps on s'est dit on avait des masses de trous noirs mais on n'avait pas les images c'est quand même quelque chose on va enfin voir les trous noirs comme on voit les étoiles comme on voit les planètes et donc on essaie de préparer ça et on essaie de préparer ça en calculant des images non pas de trous noirs on le fait aussi mais aussi d'alternatives aux trous noirs une fois qu'on aura les images pour comparer pour dire est-ce que j'ai bien un trou noir de Caire ou est-ce que j'ai un objet plus exotique c'est ça qui nous intéresse et donc là c'est un exemple de calcul récent d'une étoile bosonique encore une fois un amas de bosons qui n'a pas d'horizon des événements donc c'est pas un trou noir mais c'est quand même très relativiste et surtout ça tourne très vite cet objet là et là si j'ai un disque d'agression autour vous voyez j'ai des images secondaires j'ai des images multiples même je ne sais pas si on voit très bien donc on a une richesse dans cette image et donc ça serait intéressant de comparer ça à une image de trou noir pour voir si on est plutôt une étoile bosonique ou plutôt un trou noir après c'est un exemple il y a beaucoup d'études comme ça voilà donc ça c'est le divin tour réseau télescope il y a notre instrument c'est le VLT donc un instrument plus classique en quelque sorte le grand télescope européen au Chili le VLT c'est 4 télescopes de 8 mètres et pareil on va les faire interférer donc là c'est plus petit c'est pas la taille de la planète mais par contre on gagne parce que c'est des longueurs d'onde beaucoup plus petites aussi là on est dans le domaine de l'optique précisément de l'afrarouge et donc on aura un pouvoir astrométrique de 10 microsecondes d'art et là où c'est intéressant c'est que ça veut dire qu'on va pouvoir mesurer des orbites d'étoiles avec cette précision autour du trou noir et donc faire des tests assez fins aussi de voir un peu la structure de l'espèce-temps au voisinage du trou noir central de la galaxie et ça encore une fois c'est pas de la certification c'est en cours d'installation l'instrument il a été construit en Europe essentiellement au Max Planck et à l'Observatoire de Paris Max Planck en Allemagne et il a été amené au Chili donc là maintenant il est sur le VLT il est en cours d'installation et les premières observations devraient dévairer l'année prochaine et avec ça on espère mesurer des orbites d'étoiles alors là je vais vous montrer encore une fois juste pour montrer les travaux théoriques préparatoires ça c'est des orbites autour d'une étoile que nous on dit qui n'ont pas d'un trou noir c'est des orbites très complexes en relativité des orbites en théorie newtonienne c'est assez simple des orbites c'est essentiellement des ellipses par contre en relativité surtout quand les objets tournent on peut avoir des orbites avec des structures très complexes avec des rosaces comme ça un peu et des boucles pointues à la rosace et si Gravity observe ce genre d'orbite on pourrait être sûr que ce n'est pas un trou noir parce qu'on peut montrer que ce genre d'orbite ça peut être autour d'une étoile bosonique en rotation mais un trou noir ne permettrait pas d'avoir ce genre d'orbite donc ce sera un test qu'on pourra faire déjà voilà et puis je crois que j'arrive un peu oui je vais m'arrêter là juste je vais mentionner brièvement le dernier moyen d'observation c'est les ondes gravitationnelles avec elles on espère voir les trous noirs parce que ce sont comme je disais tout à l'heure un peu des vibrations d'espace-temps ces ondes gravitationnelles elles sont émises par les trous noirs vous savez que bon je vais passer assez vite mais je vais montrer juste le détecteur Virgo qui détecte ces ondes gravitationnelles il y a également un projet spatial qui s'appelle l'ISA et je le mentionne parce qu'il va y avoir vous en avez sûrement parlé le 2 décembre prochain le lancement non pas de l'ISA du détecteur complet mais d'un démonstrateur technologique donc d'un objet qui sera en orbite terrestre qui servira juste à faire des tests de technologie qui ne va pas détecter des ondes gravitationnelles malheureusement ça sera plutôt vers 2030 mais ça a été sélectionné par l'ISA donc ça vaudra que c'est un interfermètre spatial qui devrait permettre de voir les trous noirs massifs et il y a également un autre détecteur d'ondes gravitationnelles assez formidable qui fonctionne très bien aujourd'hui et que d'habitude on ne s'associe pas aux ondes gravitationnelles mais je vous le mentionne ici c'est le radiotélescope de Nancy dans notre chaîne qui détecte non pas directement des ondes gravitationnelles mais des signaux radio et des pulsars et en faisant un exercice et une radio on peut voir si une gravitationnelle est passée entre nous et des pulsars et aujourd'hui ça fournit des tests très intéressants pour les trous noirs massifs dans l'univers donc je termine là-dessus voilà puisque je vais quand même garder du temps pour les questions donc juste pour résumer juste en deux mots c'est qu'on arrive vraiment aujourd'hui aux tests aux observations fines de l'environnement immédiat des trous noirs avec ces instruments comme l'I-20 sur le réseau de télescope au projet Gravity ou dans quelques années des ondes gravitationnelles et donc avec ça on va pouvoir vraiment tester la relativité générale en champ fort et ça c'est vraiment enthousiasmant en tout cas pour les théoriciens de pouvoir faire ces tests de cette théorie qui est très bonne par ailleurs voilà donc juste je vais laisser ça c'est les transparents si vous voulez avancer avant un peu plus c'est une petite bibliographie assez sommaire mais qui parle des trous noirs et des voilà je vous remercie pour votre question merci beaucoup merci beaucoup et donc je suppose que vous avez des questions mon cher Xavier tu vas faire court j'espère oui merci beaucoup c'était formidable ma question c'est est-ce que vous pensez que la densité de Planck énorme 10 puissance 94 kg m3 entièrement calculée à partir de constantes fondamentales C, G et H pourrait servir à analyser l'intérieur du trou noir notamment dans l'environnement dans la singularité centrale alors vous l'avez dit vous-même dans votre question il y a H la constante de Planck qui apparaît donc c'est quelque chose de nature quantique la mécanique quantique donc là on atteint à nouveau des limites de la relativité générale c'est-à-dire une norme quantique donc pour dire ce qui se passe à l'échelle de Planck donc là on pense que les effets quantiques vont devenir très importants sur la nature même de l'espace-temps même sur ça on pourrait imaginer une granulosité de l'espace-temps à cette échelle-là cet espace-temps n'est plus vraiment lisse et bien encore une fois ça reste le domaine de l'expectative aujourd'hui puisqu'on n'a pas de théorie qui permet de faire ça on a ces pistes la théorie des corps de la gravité quantique à boucle donc voilà honnêtement je ne veux pas répondre à votre question c'est vraiment les limites cette échelle de Planck c'est les limites actuelles en tout cas la relativité générale n'y répond pas c'est vraiment on a de son chance à sa limite et on n'a pas de théorie satisfaisante pour répondre aujourd'hui monsieur bonjour merci beaucoup pour votre exposé j'ai juste une question sur la constante de la gravitation grangée qu'on voit dans l'expression de la compacité ou d'autres équations à quel point on est de quelle manière elle a été déterminée cette constante déjà et puis à quel point on est précis sur cette constante et est-ce que dans le futur elle sera peut-être amenée à être modifiée par d'autres modèles alors ça c'est une très bonne question quand effectivement il se trouve que c'est une des constants de la physique la plus mal mesurée aujourd'hui c'est-à-dire sa précision n'est pas extraordinaire c'est seulement les deux connues avec 3 à 4 décimales seulement alors que par exemple la vitesse de la lumière même aujourd'hui on est considérée constante mais il y a d'autres constantes en mécanique quantique qu'on connaît facilement une douzaine de décimales sans problème là on ne connaît que 3 décimales alors on la mesure par des expériences qu'on appelle de type Cavendish qu'on mesure vraiment directement la force d'attraction entre deux masses entre deux masses bon évidemment elles sont soumises aussi à la gravitation terrestre mais on essaye de faire en sorte d'avoir un montage pour mesurer vraiment la force qui s'exerce entre ces deux masses et donc c'est des expériences assez délicates il y a des perturbations notamment d'origine électrostatique ça peut fausser c'est-à-dire ce qu'on va prendre pour une force de gravitation ce sera en fait des charges électriques résiduelles qui vont fausser un peu la chose donc c'est pour ça qu'on a du mal à la mesure aujourd'hui on espère faire des mauvais mais ça va assez lentement dans ce domaine effectivement Monsieur ? Oui, j'ai entendu parler de trous noirs microscopiques Oui, tout à fait j'en ai pas du tout parlé dans cette vidéo vous voyez que j'ai même un peu eu de mal à arriver au bout de l'exposé donc quelque chose que je n'ai pas dit sur les trous noirs dans le cadre de la relativité générale à quatre dimensions stricto sensu il est complètement impossible par les moyens technologiques toujours actuels de créer ce qu'on appellerait un micro-trous noirs par exemple on se pose la question au niveau du LHC où on accélère des particules à des vitesses on fait des collisions notamment des collisions du enlour du noyau de plan on atteint des densités très grandes on comprise la matière est-ce qu'on ne pourrait pas créer un trou noir comme ça alors on peut faire des calculs d'or de grandeur en relativité générale le LHC il a une énergie beaucoup beaucoup trop faible pour que ce soit possible par contre si on va au-delà de quatre dimensions si on vit dans un espace-temps qui a dix ou onze dimensions qui seraient des dimensions plus petites c'est-à-dire que des dimensions recourbées en quelque sorte de la même manière que par exemple un spaghetti si vous le regardez de loin c'est unidimensionnel mais si vous regardez de près il y a une petite extension donc il y a une dimension supplémentaire donc si on est dans un espace-temps comme ça alors il est possible effectivement l'énergie effective en fait est abaissée et aux énergies du LHC on pourrait créer des micro-trous noirs donc ça c'est quelque chose qu'on regarde aujourd'hui alors ces micro-trous noirs c'est pas très dangereux parce qu'ils s'évaporeraient parce qu'il y a quelque chose dont je n'ai absolument pas parlé ce soir non plus c'est le rayonnement de Hawking qui a un effet quantique aux énergies des trous noirs qu'on peut décrire avec une théorie semi-quantique une approche semi-quantique puisque encore une fois on n'a pas de théorie quantique complète de la gravitation aujourd'hui donc par ce rayonnement de Hawking ces micro-trous noirs s'évaporeraient et donneraient des particules ordinaires d'une particule et on peut même calculer la signature de ce rayonnement on connait un peu ces caractéristiques mais c'est quelque chose qu'on cherche aujourd'hui dans le LHC si on observe la désintégration de micro-trous noirs au LHC on ne l'a pas encore vue maintenant le LHC comment ça a bien fonctionné si on l'a observé alors ce serait-ci qu'on vit dans un espace-temps avec plus que 4 dimensions Oui merci pour cette conférence j'avais une petite question au niveau des grandeurs qui caractérisent un trou noir vous avez dit qu'il y en avait deux c'était la masse et le moment angulaire il me semble qu'il y a également la charge électrique pour les trous noirs de Kern-Neumann par exemple ou quand on enlève la rotation pour les trous noirs de Kern-Neumann oui oui vous avez complètement raison simplement ici dans l'exposé pour ne pas compliquer les choses je ne vous ai pas parlé de la charge électrique les versions de la théorie des corps de super corps je me sens que c'était en 1920 il y avait Kölzal-Kling je crois pour le dilaton et il me semblait que cette théorie qui a 5 dimensions plus avec le champ supplémentaire de spin-zero il me semblait qu'elle avait été abandonnée puisque ce champ n'avait pas été oui oui ça c'est une des premières tentatives d'expansion de la relativité générale qui m'a appelé dès les années 20 par Kölzal-Klein donc d'avoir une théorie dans un espèce de 5 dimensions ils essayaient en fait d'unifier l'électromagnétisme et la gravitation qui étaient les deux forces connues à l'époque après on a trouvé l'interaction nucléaire donc ils essayaient d'unifier les deux dans une théorie géométrique comme ça avec 5 dimensions bon et aujourd'hui on sait que ça ne marche pas il y a des problèmes avec cette théorie donc on cherche les théories des cordes c'est beaucoup plus que 5 dimensions en général c'est 10 ou 11 dimensions aujourd'hui pour les théories comment se fait-il que cette fameuse vitesse de libération qui est l'équilibre en fait entre une force centrifuge et une force de gravitation ça implique aussi aux photons ça m'a troublé parce qu'on me dit que le photon est un peu spécial oui enfin toutes les particules sont à la fois en des particules aujourd'hui on serait en mécanique quantique même le photon mais simplement c'est la prédiction de la relativité générale qui est très bien vérifiée par ses effets sur la lumière dans ce qui est quand on a la dédiation des rayons lumineux on se dégage vers le rouge c'est une prédiction de la théorie c'est dans la nature même de la théorie en fait on peut voir sur le fait qu'en fait en relativité on raisonne plus en termes d'énergie qu'en termes de masse donc tout ce qui a une énergie se comporte de la même manière et le photon même si c'est une masse nulle il a une énergie donc c'est un corpuscule d'énergie en quelque sorte donc de ce point de vue là il est régi par les équations de la relativité générale au même titre que le proton ou qu'une autre particule c'est pour ça que la relativité générale elle ne fait pas différence ce qu'elle voit c'est une énergie on peut le comprendre comme ça Madame Oui est-il possible qu'un trou noir gravite lui sur une orbite c'est autour d'un autre objet Oui tout à fait encore une fois c'est ce que j'ai essayé de dire quand je disais que finalement ce n'est pas du tout un aspirateur universel un truc bizarre c'est un objet gravitant autogravitant comme un autre quand on est loin de cet objet on peut se mettre en orbite autour mais réciproquement comme vous le dites 8 mètres peut être en orbite autour d'un autre objet par exemple Sagittarius à l'étoile il n'est pas du tout exclu qu'il y ait des petits trous noirs en orbite autour du lit parce qu'il est au centre de notre galaxie le centre de notre galaxie c'est une zone extrêmement riche en étoiles c'est là où il y a plus d'étoiles dans la galaxie et notamment en étoiles massives et sans doute depuis la descente de la galaxie beaucoup de ces étoiles massives ont explosé en supernova laissant un trou noir et dix masses solaires typiquement donc on a sans doute des milliers de trous noirs des milliers ou peut-être je n'ai pas d'ordre de grandeur en tête ce sont peut-être même des millions de trous noirs stellaires au cœur de la galaxie qui seraient en orbite finalement autour du trou noir central simplement ces trous noirs on ne les voit pas pour les voir il faudrait avoir des images comme celles qui appuient par l'arrivée de zélo puisque c'est des trous noirs isolés il n'y a pas forcément un disque d'accrétion autour donc il faudrait qu'ils passent mais ils sont tout petits à l'échelle on a déjà du mal à voir de gros trous noirs qui s'agit d'arrivée à étoiles donc les petits trous noirs qui orbitent autour on les verra on les verra peut-être en zone gravitationnelle grâce aux zones gravitationnelles dont je n'ai pas eu le temps de beaucoup parler s'il y a un trou noir qui est en orbite relativement proche du grand trou noir il va émettre des zones gravitationnelles avec la période orbitale et ça on devrait le voir avec un instrument comme il disait peut-être donc moi ma question elle concerne plus la forme de l'horizon des événements parce que en fait si j'ai bien compris vous avez évoqué trois grandeurs pour caractériser un trou noir donc la masse le moment cinétique et la charge qui a été évoquée par un participant et du coup ce qui me frappe et ce que je trouve assez fascinant c'est que sur la plupart des images que vous avez montrées on voit quelque chose qui ressemble à un disque et du coup ma question c'est est-ce qu'on peut affirmer que la forme d'un trou noir enfin c'est peut-être la théorie qui le montre elle est bien déterminée ou est-ce que finalement on ne la connait pas bien cette grandeur enfin quand je lui forme c'est l'horizon elle est très bien déterminée puisque quand je dis qu'avec ces deux nombres on arrive à construire ce qu'on appelle la métrique de l'espace-temps qui est donc cette solution due au mathématicien néo-zeandais Roy Kerr et bien cette solution de Kerr décrit complètement l'espace-temps au voisinage d'un trou noir donc en particulier on peut calculer la forme l'air de l'horizon donc j'ai dessiné de manière sphérique dans ces diagrammes dans les diagrammes que je vous ai montrées parce que ce sont des dessins qui ne sont pas ce que verrait un observateur ces dessins-là ce sont des dessins qu'on appelle des schémas coordonnées c'est dans certaines coordonnées ça paraît sphérique mais ce sont des coordonnées qui n'ont pas de sens physique ce qu'il y a plus un sens physique c'est les images que je vous ai montrées et là dans certaines de ces images quand le trou noir est en rotation la forme va être un peu aplatie donc là l'image qu'on aurait serait aplatie ce qui traduit un peu l'aspect aplatissement par la rotation il faut se méfier des constats gloutoniens dans ce cadre-là Merci pour votre exposé ou pour une fois il y a des équations je tiens à vous en remercier parce qu'on a beaucoup d'exposés où c'est des généralités merci pour votre cours aussi sur les objets compacts et puis félicitations aussi pour votre médaille du CNRS j'avais quelques questions de détail sur la compacité que vous appelez c'est ou si vous avez marqué que c'était 0,5 ou 1 vous avez marqué 0,5 ou 1 parce que là on raisonne toujours en ordre de grandeur dans ces trucs-là donc des fois il y a des facteurs 2 donc si on a défini par g m² sur ces 2 r pour un trou noir strictement par 1 pour un trou noir sans rotation ce serait que 1,5 des fois il y a des gens qui mettent un 2 devant donc là-dedans ce qui compte c'est d'avoir en tête les ordres de grandeur encore une fois c'est une quantité qui vaut 10 moins 10 donc 1,10 milliardième pour la Terre qui vaut 1,1 milliardième pour Soleil qui vaut à peu près 1,1 milliardième pour une naine blanche et qui vaut quelque chose d'ordre 1 alors 1 ou 1,5 pour le noir encore une fois quand on fait des vrais calculs de relativité générale on n'utilise pas directement la compacité on fait des calculs sur des espaces-temps courts donc on fait des calculs ce qu'on appelle des géodésiques notamment c'est-à-dire des lignes de plus courte distance et là on prend en compte toute la métrique de l'espace-temps on ne prend pas en commun la masse, le rayon mais on prend en compte quelque chose qui décrit vraiment la courbure donc le facteur 2 c'est juste pour des ordres de grandeur oui mais il s'identifie aussi au ratio entre la vitesse et la vitesse de la lumière et à ce sujet-là j'ai une question du général c'est qu'en théorie newtonienne au départ on avait dit que le rayon du trou noir c'était 2 gm sur ces deux et en relativité on trouve le même résultat oui dans ces unités-là quand on a étudié la déviation des photons par le soleil en newtonien on a une certaine valeur qui doit être gm sur c2r aussi pour le rayon de courbure donc pour trouver la déviation et puis Einstein avait déterminé que la déviation était double au début il avait trouvé un le même résultat qu'en newtonien puis finalement il a trouvé le double comment ça se fait que dans un trou noir cet effet relativiste il n'apparaît pas dans le rayon du trou noir effectivement là c'est un peu une coïncidence numérique si vous voulez effectivement la formule qui donnerait le rayon d'un trou noir newtonien se trouve être la même formule que celle qui donne le rayon au sens où j'ai défini tout à l'heure c'est à partir de l'air de l'horizon en divisant par 4 pi en tournant la racine carrée donc ce rayon-là effectivement ça donne la même formule que la théorie de newton pour ce cas particulier-là d'un trou noir sans rotation déjà si le trou noir est avec rotation cette formule-là passe au panier complément il y a des trucs au terme correctif et donc c'est un peu une coïncidence on va dire il n'y a pas de raisons fondamentales bon encore 2-3 questions on va essayer de faire court les questions et les réponses merci oui bonjour merci j'avais vu dans le livre de Jean-Pierre Luminet qu'il était possible en fait de compte d'être dans un trou noir sans avoir trop d'effet si c'est un énorme trou noir puisqu'avant qu'on atteigne la singularité on a un certain temps de vie tranquille on va dire est-ce qu'il est possible que notre univers lui-même soit lui-même un trou noir ou c'est totalement exclu avec les mesures qui auraient pu être faites dernièrement oui ça c'est je pense que c'est exclu on n'est pas ce qui fait dire ça aux gens certaines fois c'est qu'ils calculent un peu le rayon de l'univers observable ils calculent la masse et puis on a l'impression qu'on a une compacité d'ordre mais à ce moment-là on vit qu'on est dans une structure à très grande échelle qui est l'univers qui s'apporte courbure donc ces concepts là ne s'appliquent pas nécessairement donc non on ne vit pas dans un trou noir on ne peut pas dire ça Madame Merci Est-ce que dans l'histoire de l'évolution de l'univers est-ce qu'il y a eu des moments où il y a pu y avoir plus de trous noirs je pense par exemple au moment où l'univers était très dense même si la compacité n'est pas la même chose que la densité Alors je dirais plutôt l'inverse c'est-à-dire que les trous noirs c'est relativement facile à former mais c'est très difficile à détruire en relativité générale un trou noir une fois qu'il est formé on ne peut pas le détruire donc on va plutôt vers une évolution où il y a de plus en plus de trous noirs dans l'univers parce qu'il s'en forme dans les explosions de supernovae notamment il peut s'en former aussi alors après on peut avoir des trous noirs plus petits qui fusionnent donc on part de deux trous noirs par exemple quand il y a une rencontre de deux galaxies si vous avez en tête ces images de galaxies en interaction si chacune a à son centre un trou noir supermassif comme Sagittarius la étoile il se peut que les deux trous noirs fusionnent pour former un trou noir plus gros donc effectivement on va en place de deux à un trou noir et dans l'univers primordial effectivement on a pu avoir formation donc c'est peut-être d'ailleurs un des scénarios de formation des trous noirs en cœur des galaxies c'est certainement dans l'univers primordial qu'ils se sont formés la question est même aujourd'hui de savoir si c'est avant la formation de la galaxie après la formation de la galaxie c'est un problème ouvert sur lequel les gens cherchent donc effectivement le nombre de trous noirs évolue certainement il diminue quand il y a des fusions mais il augmente quand il se forme des nouveaux trous noirs par explosion de supernové les deux dernières questions monsieur et monsieur alors pour le temps qui varie constamment comment peut-on être sûr d'avoir bien calculé la date du Big Bang qui était de 13 milliards et quelques pourquoi elle ne varie pas finalement par rapport à la théorie d'Einstein ? ça c'est quelque chose qu'on calcule avec de modèle sur un modèle cosmologique donc d'expansion de l'univers et on compare ce modèle aux observations et le temps du Big Bang est un résultat de cette comparaison du modèle à l'observation c'est un des paramètres d'ajustement c'est ce qu'on appelle en physique un ajustement donc on a des données observationnelles par exemple le fond diffus du rayonnement cosmologique qu'on observe avec Planck notamment c'est Planck on en a beaucoup de détails sur ce fond à 3 kelvin et en comparant ce qu'on observe avec un modèle cosmologique à ce moment-là une des retombées c'est l'âge l'âge voilà à peu près de 13 milliards d'années en débutant allez last but not please bonsoir est-ce qu'aujourd'hui on connait le cycle complet de vie dans ce plan ? alors le cycle de vie en une minute voilà et bien ce que je disais c'est un objectif de l'ansta donc une fois qu'il est formé mis à part par évaporation de Hawking que j'ai mentionné pour que du LHC et simplement l'évaporation de Hawking elle est inversement proportionnelle en fait à la masse du trou noir et donc en fait pour un trou noir massif un trou noir astrophysique elle est extrêmement lente il faudrait plusieurs milliards de milliards de fois l'âge de l'univers pour que le trou noir s'évapore donc à l'échelle astrophysique elle joue à peu près aucun rôle donc le trou noir est globalement stable il reste là une fois qu'il est formé il peut éventuellement fusionner avec un trou noir si la matière tombe dedans sa masse augmente un peu à chaque fois sa masse gravitationnelle et bien on remercie Eric merci et je vous donne rendez-vous non pas jeudi prochain mais dans 15 jours le 3 décembre pour une table ronde sur l'univers philosophie en activité générale bon retour à tous et merci de votre présence